La mort de la terre, Pargiach-Roni est né. Chapitre 1er Parole à travers l'étendue L'affreux vent du nord s'est têtue. Sa voix mauvaise depuis quinze jours remplissait l'oasis de crainte et de tristesse. Il avait fallu dresser les serres de silice élastique et les brises ouragans sur les plantes. Enfin l'oasis commençait à tiédir. Targ, le veilleur du grand planétaire, ressentit une de ces joies subites qui illuminèrent la vie des hommes aux âges divins de l'eau. Que les plantes étaient belles encore. Elle reportait Targ à l'amont des temps, alors que des océans couvraient les trois quarts du monde, que l'homme croissait parmi des sources, des rivières, des fleuves, des lacs, des marécages. Quelle fraîcheur animait les générations innombrables des végétaux et des bêtes. La vie pullulait jusqu'au plus profond des mers. Il y avait des prairies et des sylves d'algues, comme des forêts d'arbres et des savannes d'herbes. Un avenir immense s'ouvrait devant les créatures. L'homme pressentait à peine les lointains descendants qui trembleraient en attendant la fin du monde. Imagina-t-il jamais que l'agonie durerait plus de cent millénaires ? Targ leva les yeux vers le ciel où plus jamais ne paraîtraient des nuages. La matinée était fraîche encore, mais à midi, l'oasis serait torride. « La moisson est prochaine », murmura le bailleur. Il montrait un visage bistre, des yeux et des cheveux aussi noirs que l'anthracite. Comme tous les derniers hommes, il avait la poitrine spacieuse tandis que le ventre se rétrécissait. Ses mains étaient fines, ses mâchoires petites, ses membres décelaient plus d'agilité que de force. Un vêtement de fibre minérale, aussi souple et chaud que les laines antiques, s'adaptait exactement à son corps. Son être exhalait une grâce résignée, un charme craintif que soulignaient les joues étroites et le feu pensif des prunelles. Il s'attardait à contempler un champ de hautes céréales, des rectangles d'arbres dont chacun portait autant de fruits que de feuilles. Et il dit « Hage sacré, aube prodigieuse, où les plantes couvraient la jeune planète ». Comme le grand planétaire était aux confins de l'oasis et du désert, Tark pouvait apercevoir un sinistre paysage de granite, de silice et de métaux, une plainte de désolation étendue jusqu'au contrefort des montagnes nues, sans glaciers, sans sources, sans un brin d'herbe ni une plaque de lichens. Dans ce désert de morts, l'oasis, avec ses plantations rectilignes et ses villages métalliques, était une tâche misérable. Tark sentit peser la vaste solitude et les monts implacables. Il leva mélancoliquement la tête vers la conque du grand planétaire. La conque de l'appareil étalait une corolle soufre vers les chancrures des montagnes, faite d'harcom et sensible comme une rétine. Elle ne recevait que les rythmes du large, émanait des oasis, et selon le réglage, éteignait ceux auxquels le veilleur ne devait pas répondre. Tark l'aimait comme un emblème de l'étendue, des rares aventures encore possibles à la créature humaine. Dans ses mélancolies, il se tournait vers elle. Il en attendait du courage ou de l'espérance. Une voix le fit tressaillir. Avec un faible sourire, il lui montait vers la plateforme une jeune fille au contour rythmique. Elle portait librement ses cheveux de ténèbres. Son buste ondulait, aussi flexible que la tige des langues céréales. Le veilleur la considérait avec amour. Sa sœur Arva était la seule créature près de qui il retrouva ses minutes subites, imprévues et charmantes, où il semblait qu'au fond du mystère, quelques énergies veillassent encore pour le sauvetage des hommes. Elle s'exclama avec un rire contenu. « Le temps est beau, Tark ! Les plantes sont heureuses ! » Elle aspira l'odeur consolante qui s'ouvre de la chair verte des feuilles. Le feu noir de ses yeux palpitait. Trois oiseaux planèrent au-dessus des arbres et s'abattirent au bord de la plateforme. Ils avaient la taille des anciens condors, des formes aussi pures que celles des beaux corps féminins, d'immenses ailes argentines glacées d'améthyste, dont les pointes émettaient une lueur violette. Leur tête était grosse, leur bec très court, très souple, rouge comme des lèvres, et l'expression de leurs yeux se rapprochait de l'expression humaine. L'un d'eux, le levant la tête, fit entendre des sons articulés. Tark prit la main d'Arva avec inquiétude. « Tu as compris ? » fit-il. « La terre s'agite. » Quoique, depuis très longtemps, aucune oasis n'eût péri par les secousses sismiques, et que d'ailleurs, l'amplitude de celles-ci eût bien diminué depuis l'air sinistre où elles avaient brisé la puissance humaine, Arva partagea le trouble de son frère. Mais une idée capricieuse lui passant par l'esprit, « Qui sait ? » fit-elle. « Si après avoir fait tant de mal à nos frères, les tremblements de terre ne nous deviendront pas favorables ? » « Et comment ? » demanda Tark avec indulgence. « En faisant apparaître une partie des eaux. » Il y avait souvent rêvé, sans l'avoir dit à personne, car une telle pensée eut paru stupide et presque blasphématoire à une humanité déchue dont toutes les terreurs évoquaient des soulèvements planétaires. « Tu y penses donc aussi ? » s'exclava-t-il avec une sorte d'exaltation. « Ne le dis à personne. Tu les offenserais jusqu'au fond de l'âme. » « Je ne pouvais le dire qu'à toi. » De toutes parts surgissaient des bandes blanches d'oiseaux. Ceux qui avaient rejoint Tark et Arba piétaient avec impatience. Le jeune homme leur parlait en employant une syntaxe particulière, car à mesure que se développait leur intelligence, les oiseaux s'étaient initiés au langage, un langage qui n'admettait que des termes concrets et des phrases-images. Leur notion de l'avenir demeurait obscure et courte, leur prévoyance instinctive. Depuis que l'homme ne se servait plus d'eux comme nourriture, ils vivaient heureux, incapables de concevoir leur propre mort et plus encore la fin de leur espèce. L'oasis s'en élevait doucement environ, dont la présence était d'une vive douceur et fort utile. L'homme, n'ayant pu regagner l'instinct, perdu pendant les aires de sa puissance, la condition actuelle du milieu le mettait aux prises avec des phénomènes que ne pouvaient guère signaler les appareils, si délicat pourtant, hérités des ancêtres, et que prévoyaient les oiseaux. Si ceux-ci avaient disparu, dernier vestige de la vie animale, une plus amère désolation se serait avatue sur les âmes. « Le péril n'est pas immédiat ! » murmura Targ. Une rumeur parcourait l'oasis. Les hommes jaillissaient aux abords des villages et des emblavures. Un individu trapu, dont le crâne massif semblait directement posé sur le torse, apparu au pied du grand planétaire. Il ouvrait des yeux décilés et pauvres, dans un visage couleur diode, ses mains, plates et rectangulaires, oscillées au bout des bras courts. « Nous verrons la fin du monde ! » rognait-il. « Nous sommes la dernière génération des hommes ! » Derrière lui, on entendit un rire caverneux. Dan, le centenaire, se montre avec son arrière-petit-fils et une femme aux yeux longs, aux cheveux de bronze. Elle marche aussi légèrement que les oiseaux. « Non, nous ne la verrons pas ! » affirma-t-elle. « La mort des hommes sera lente. L'eau décroîtra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques familles autour d'un puits. Et ce sera plus terrible ! » « Nous verrons la fin du monde ! » s'obstina l'homme trapu. « Tant mieux ! » fit l'arrière-petit-fils de Dan, « que la terre boive aujourd'hui même les dernières sources ! » Sa face sinueuse, très étroite, décelait une tristesse en borne. Il s'étonnait lui-même de n'avoir pas supprimé son existence. « Qui sait s'il n'y a pas un espoir ? » armonnait l'ancêtre. Le cœur de Targ bâtit. Il abaissa vers le centenaire des yeux où il s'intillait la jeunesse. « Oh, père ! » s'écria-t-il. Déjà la fête du vieillard s'était immobilisée. Il retomba dans ce rêve taciturne qui le faisait ressembler à un bloc de basalte. Targ garda pour lui sa pensée. La foule grossissait aux confins du désert de l'oasis. Quelques planeurs s'élevèrent qui venaient du centre. On était à l'époque où le travail ne sollicitait guère les hommes. Il n'y avait qu'à attendre le temps des récoltes. D'aucun insecte, aucun microbe ne survivait. Resserrés sur des trois domaines, hors desquels toute vie protoplasmique était impossible, les aïeux avaient mené une lutte efficace contre les parasites. Même les organismes microscopiques ne purent se maintenir, privés de cet imprévu qui résulte des agglomérations denses, des grands espaces, des transformations et des déplacements perpétuels. D'ailleurs, maîtres de la distribution de l'eau, les hommes disposaient d'un pouvoir irrésistible contre tout ce qu'ils voulaient détruire. L'absence des anciens domestiques et sauvages, véhicules incessants d'épidémie, avait encore avancé l'heure du triomphe. Maintenant l'homme, les oiseaux et les plantes étaient pour toujours à l'abri des maladies infectieuses. Leur vie n'en était pas plus longue. Beaucoup de microbes bienfaisants ayant disparu avec les autres, les infirmités propres à la machine humaine s'étaient développées et des maladies nouvelles avaient surgi, maladies que l'on eût pu croire causées par des microbes minéraux. Par suite, l'homme retrouvait au-dedans des ennemis analogues à ceux qui le menaçaient au-dehors. Et quoique le mariage fût un privilège réservé aux plus aptes, l'organisme atteignit rarement cette résistance et cette souplesse. Bientôt, plusieurs centaines d'hommes se trouvaient réunis autour du grand planétaire. Il n'y avait qu'un faible tumulte. La tradition du malheur se transmettait depuis trop de générations pour ne pas avoir tari ces réserves d'épouvantes et de douleurs qui sont la rançon des joies puissantes et des vastes espérances. Les derniers hommes avaient une sensibilité restreinte et guère d'imagination. Toutefois, la foule était inquiète. Quelques visages se crispaient et ce fut un soulagement lorsqu'un cadre ingénieur sautant d'une motrice cria « Les appareils sismiques ne signalent rien encore. La secousse sera faible. » « De quoi nous inquiétons-nous ? » s'écrit la femme en longs cheveux. « Que pouvons-nous faire réprévoir ? » « Toutes les mesures sont prises depuis les siècles des siècles. Nous sommes à la merci de l'inconnu. C'est une affreuse sottise de s'enquérir d'un péril inévitable. » « Non, elle est ! » répondit le cadre ingénieur. « Ce n'est pas de la sottise, c'est de la vie. Tant que les hommes auront la force de s'inquiéter, leurs jours auront encore quelques douceurs. Après, ils seront morts dès l'heure de leur naissance. Qu'il en soit ainsi ! » régalit le petit-fils de Dan. « Nos joies misérables et nos déviles tristesses valent moins que la mort. » Le cadre ingénieur secoua la tête. Comme Targ et sa sœur, il avait encore de l'avenir dans son âme et de la force dans sa large poitrine. Son regard clair, rencontrant les yeux frais d'Arva, une fine émotion accéléra son souffle. Cependant, d'autres groupes se rassemblaient aux divers secteurs de la périphérie. Grâce aux ondifères, disposés de mille en mille mètres, ces groupes communiquaient librement. On pouvait entendre à volonté les rumeurs d'un district ou même de toute la population. Cette communion condensait l'âme des foules et agissait comme un stimulant énergique. Il y eut une manière d'exaltation lorsqu'un message de l'oasis des terres rouges vibra dans la conque du grand planétaire et se répercuta d'ondifères en ondifères. Il apprenait que là-bas, non seulement les oiseaux, mais les sismographes annonçaient des troubles souterrains. Cette confirmation du péril resserra les groupes. Mano, le cadre ingénieur, avait gravi la plateforme. Targ et Arba étaient pâles et comme la jeune fille tremblait un peu, le nouveau venu murmura. L'étroitesse même des oasis et leur petit nombre doivent nous rassurer. La probabilité est bien faible qu'elles se trouvent dans les zones dangereuses. D'autant moins le sont-elles, appuya Targ, que c'est leur position même qui jadis les a sauvées. Le petit-fils de Dan avait entendu il eut son ricanement sinistre. Comme si les zones ne variaient pas de période en période. D'ailleurs, ne peut-il suffire d'une faible secousse, mais frappant juste pour tarir les sources ? Il s'éloigna, plein d'une ironie morne. Ils demeurèrent une minute taciturne, puis le cadre ingénieur reprit. Les zones varient avec une extrême lenteur. Depuis deux cents ans, les fortes secousses sont passées au large du désert. Leurs répercussions n'ont pas altéré les sources. Seules les terres rouges, la dévastation et l'occidental sont voisines des régions dangereuses. Il considérait Arva avec une admiration douce ou levait la fleur d'amour. Boeuf, depuis trois ans, il souffrait de sa solitude. Malgré la révolte de son énergie et de sa tendresse, il s'y était résigné. Les lois fixaient avec rigueur le nombre des unions et des naissances. Mais depuis quelques semaines, le conseil des quinze avait inscrit Mano parmi ceux qui pouvaient refaire une famille. La santé de ses enfants justifiait cette faveur. Et l'image d'Arva, se métamorphosant dans l'âme de Mano, la légende obscure, une fois encore, recevait la lumière. « Mêlons de l'espoir nos inquiétudes ! » s'exclama-t-il. « Est-ce qu'après tout, même aux merveilleuses époques de l'eau, la mort de chaque homme n'était pas pour lui la fin du monde ? Ceux qui vivent en ce moment sur la terre courent bien moins de risques, individuellement, que nos pères d'avant l'air radioactif. » Il parlait fervamment, car il avait toujours repoussé cette résignation lugubre qui dévastait ses semblables. Sans doute, un trop long intavisme ne lui permettait de la fuir que par intermittence. Toutefois, il avait plus qu'un autre connu la joie de vivre le présent, l'étincelante minute qui passe. Arba l'écouta avec faveur, mais Targ ne pouvait pas concevoir qu'on négligeait l'avenir de l'espèce. Si, comme Mano, il arrivait d'être brusquement saisi par la volupté fugitive, il y mêlait toujours ce grand rêve du temps qu'avaient mené les ancêtres. « Je ne puis me désintéresser de notre descendance, » riposta-t-il. Et tendons la main vers l'immense solitude que l'existence serait belle si notre règne occupait ses affreux déserts. Ne songez-vous jamais qu'il y avait là des mers, des lacs, des fleuves, des plantes innombrables, et, avant la période radioactive, des forêts vierges, ah, Mano, des forêts vierges, et maintenant, une vie obscure dévore notre antique patrimoine. Mano leva doucement les épaules. « C'est un mal d'y penser, puisqu'en dehors des oasis, la Terre est aussi inhabitable pour nous, plus peut-être, que Jupiter ou Saturne. » Une rumeur les interrompit. Les têtes se dressèrent attentives et l'on vit survenir une nouvelle troupe d'oiseaux. Ils annonçaient que là-bas, à l'ombre des rocs, une jeune fille évanouillée était la proie des ferro-magnéto. Et tandis que deux planeurs s'élevaient sur le désert, la fume songeait aux étranges créatures magnétiques qui se multipliaient sur la planète pendant que déclinaient l'humanité. De longues minutes s'écoulèrent. Les planeurs reparurent. L'un d'eux rapportait un corps inerte en qui tous reconnurent à Elma la nomade. C'était une fille singulière, orpheline, et peu aimée car elle avait des instincts de rôdeuse dont la sauvagerie déconcertait ses semblables. Rien ne pouvait l'empêcher, certains jours, de fuir à travers les solitudes. On l'avait déposée sur la plateforme du planétaire. Son visage, mis enseveli dans les longs cheveux noirs, apparu livide, encore que parsemé de points écarlates. « Elle est morte, » déclara Mano. « Les autres ont bu sa vie. » « Pauvre petite Elma, » s'écrète Argue. Il la considérait avec pitié et si passive qu'elle fut, la foule grondait de haine contre les ferro-magnéto. Mais les résonateurs, clément des phrases éclatantes, détournèrent l'attention. Les sismographes décèlent une secousse brusque dans la zone des terres rouges. « Ah ! » criait la voix plaintive de l'homme trapu. Aucun écho ne lui répondit. Les visages étaient dirigés vers le grand planétaire. La multitude attendait dans une frissonnante impatience. « Rien ! » « Rien ! » s'exclama Mano après deux minutes d'attente. « S'il était rouge avait été atteinte, nous le saurions déjà. » Un appel strident lui coupa la parole et la congue du grand planétaire clama. « Immenses secousses ! L'oasis entière se soulève ! « Catas ! » Puis les sons confus, un entre-en-choquement sourd, le silence. Tous hypnotisés attendirent pendant plus d'une minute. Ensuite, la foule est une rue de respiration. Les moins émotifs s'agitèrent. « C'est un grand désastre ! » annonça le vieux Dan. Personne n'en doutait. Les terres rouges possédaient dits planétaires de grandes communications dirigeables en tous sens. Pour que les dix se tussent, il fallait qu'ils fussent tous déracinés, ou que la consternation des habitants fût extraordinaire. Targ, orientant le transmetteur, darda un appel prolongé. Aucune réponse. Une lourde mélancolie pesa sur les âmes. Ce n'était pas le trouble ardent des hommes de jadis. C'était une détresse lente, lasse, dissolvante. Des liens étroits unissaient les hautes sources et les terres rouges. Depuis cinq mille ans, les deux oasis s'entretenaient des relations continues soit par les résonateurs, soit par des visites fréquentes en planeur ou en motrice. Trente relais, munis de planétaires, jalonnaient la voie, longue de dix-sept cents kilomètres, qui reliait les deux peuplades. « Il faut attendre ! » clama Targ, penché sur la plateforme. Si l'affolement empêche nos amis de répondre, ils ne sauraient tarder à reprendre leur sang-froid. Mais personne ne croyait que les hommes des terres rouges fussent capables d'un tel affolement. Leur race était moins émotive encore que celle des hautes sources. Capables de tristesse, elles ne l'étaient guère d'épouvante. Targ, lisant l'incrédulité sur tous les visages, reprit, si leurs appareils sont détruits avant un quart d'heure, des messagers peuvent atteindre le premier relais. À moins, objecta aillé, que les planeurs ne soient endommagés. Quant aux motrices, il est improbable qu'elles franchissent avant quelque temps une enceinte en décombre. Cependant, la population toute entière se portait vers la zone méridionale. En quelques minutes, les planeurs et les motrices versèrent des milliers d'hommes et de femmes vers le grand planétaire. Les rumeurs montaient comme de longs souffles entrecoupés de silence. Et les membres du conseil des quinze, interprétateurs des lois et juges des actes unanimes, se rassemblèrent sur la plateforme. On reconnaissait le visage triangulaire, la rue de chevelure blanc de celle de la vieille Bamar, et la tête bosselée de mal, son mari, dont soixante-dix ans de vie, n'avaient pu pâlir la barbe fauve. Ils étaient laids, mais vénérables, et leur autorité était grande, car ils avaient donné une descendance centaure. Bamar, s'assurant que le planétaire était bien orienté, envoya à son tour quelques ondes. Devant le silence du récepteur, son visage s'assombrit encore. « Jusqu'à présent, la dévastation est sauve, » murmura Omal, « et les sismographes n'annoncent aucune secousse dans les autres zones humaines. » Ce fut une ruée. Les hommes, les planeurs et les motrices surgissaient par torrent. Une excitation inconnue depuis des siècles soulevait les âmes résignées. La pitié, la crainte et l'inquiétude rajeunissaient cette multitude du dernier âge. Le conseil des quinze délibérait, tandis que Targ, tout tremblant, répondait au message des terres rouges et annonçait le départ prochain d'une délégation. Aux heures tragiques, les trois oisisseurs, terres rouges, hautes sources, la dévastation, se devaient des secours. Omal, qui avait une connaissance parfaite de la tradition, déclara, « Nous avons des provisions pour cinq ans. Le quart peut être réclamé par les terres rouges. Nous sommes aussi tenus de recueillir deux mille réfugiés, si c'est inévitable. Mais ils n'auront que des rations réduites et il leur sera interdit de s'accroître. Nous-mêmes devons limiter nos familles car il faut, avant quinze ans, ramener la population aux chiffres traditionnels. Le conseil approuva ce rappel aux lois, puis Mamar cria vers la foule, « Le conseil va nommer ceux qui partiront pour les terres rouges. Il n'y en aura pas plus de neuf. D'autres seront envoyés lorsque nous connaîtrons les besoins de nos frères. Je demande à partir, supplia le veilleur. Et moi ? » ajouta vivement Arva. Les yeux de Mano étincelèrent. « Si le conseil le veut, je serai aussi parmi les envoyés. » Omal leur jeta un regard favorable car il avait jadis, comme eux, connu ses mouvements spontanés si rares parmi les derniers hommes. À part Amat, adolescent frêle, la foule attendait passivement la décision du conseil. Soumise aux règles millénaires, accoutumée à une existence monotone que troublaient seuls les météores, les peuplades avaient perdu le goût de l'initiative. Résignées, patientes, douées d'un grand courage passif, rien ne les excitait aux aventures. Les déserts énormes qui les enveloppaient, vides de toute ressources humaines, pesaient sur leurs actes comme sur leurs pensées. « Rien ne s'oppose au départ de Targ, d'Arba et de Manot, remarqua la vieille Bammar, mais la route est longue pour Amat. Que le conseil décide ! » Tandis que le conseil délibérait, Targ contemplait l'étendue sinistre. Une douleur amère l'accablait. Le désastre des terres rouges pesait sur lui plus lourdement que sur ses frères, car leurs espoirs ne portaient que sur la lenteur des finales d'échéance, tandis qu'il s'obstinait à rêver des métamorphoses heureuses et les circonstances confirmées amèrement à la tradition. Pourtant, devant les lourdes plaines granitiques, devant les formidables montagnes dressées à l'ouest, l'esprit d'aventure le reprenait. Son âme s'élançait vers les terres rouges non pour des buts précis, mais pour ses fins lointaines, immenses et féeriques qui avaient, jadis, conduit l'homme vers tous les inconnus de la planète. Chapitre 2e Vers les terres rouges Les neuf planeurs volaient vers les terres rouges. Ils ne s'écartaient guère des deux routes que depuis cent siècles suivaient les motrices. Les ancêtres avaient construit de grands refuges en fer vierge avec résonateur planétaire et de nombreux relais moins importants. Les deux routes étaient bien entretenues, comme les motrices y passaient rarement et que leur roue était munie de fibres minérales très élastiques, comme, par ailleurs, les hommes des deux oasis savaient encore se servir partiellement des énergies énormes qu'avaient captées leurs ascendants. L'entretien exigeait plus de surveillance que de travail. Les ferro-magnétos ne s'y montraient guère et n'y faisaient que des dégâts insignifiants. Un piéton aurait pu y marcher une journée entière sans presque ressentir d'influence nocive, mais il n'aurait pas été prudent de faire des halts trop longues ni surtout de s'y endormir. Plusieurs fois, les malades y avaient perdu tous leurs globules rouges et y étaient morts d'anémie. Les neufs ne couraient aucun péril. Chacun dirigeait un planeur léger qui, du reste, eût pu emporter quatre hommes. Alors même qu'un accident surviendrait aux deux tiers des appareils, l'expédition ne serait pas compromise. Au reste, doué d'une élasticité presque parfaite, les planeurs étaient construits pour résister aux chocs les plus rudes et pour braver l'ouragan. Manon avait pris la tête. Targava suivait presque le conserve. L'agitation du jeune homme ne cessait de croître et l'histoire de grandes catastrophes, fidèlement transmises de génération en génération, hantait sa mémoire. Depuis 500 siècles, les hommes n'occupaient plus sur la planète que des îlots dérisoires. L'ombre de la déchéance avait de loin précédé les catastrophes. À des époques fort anciennes, au premier siècle de l'air radioactif, on signale déjà la décroissance des eaux. Mains savants prédisent que l'humanité périra par la sécheresse. Mais quel effet ces prédictions pouvaient-elles produire sur des peuples qui voyaient des glaciers couvrir leurs montagnes, des rivières sans nombre arroser leurs sites, d'immenses mers battre leurs continents ? Pourtant, l'eau décroissait lentement, sûrement, puis vinrent les fortes catastrophes. On vit d'extraordinaires remaniements du sol, parfois des tremblements de terre en un seul jour détruisaient dix ou vingt villes et des centaines de villages. De nouvelles chaînes de montagnes se formèrent, deux fois plus hautes que les antiques massives des Alpes, des Andes ou de l'Himalaya. L'eau tarissait de siècle en siècle. Ces énormes phénomènes s'aggravèrent encore. À la surface du soleil, des métamorphoses se décelaient qui, d'après les lois mal élucidées, retentirent sur notre pauvre globe. Il y eut un lamentable enchaînement de catastrophes. D'une part, elles haussèrent les hautes montagnes jusqu'à 25 et 30 000 mètres. D'autre part, elles firent disparaître d'immenses quantités d'eau. On rapporte qu'au début de ces révolutions sidérales, la population humaine avait atteint le chiffre de 23 milliards d'individus. Cette masse disposait d'énergie démesurée. Elle les tirait des proto-atomes, comme nous le faisons encore, quoiqu'imparfaitement nous-mêmes, et ne s'inquiétait guère de la fuite des eaux, tellement elle avait perfectionné les artifices de la culture et de la nutrition. Même, elle se flattait de vivre prochainement de produits organiques élaborés par les chimistes. Plusieurs fois, ce vieux rêve parut réalisé. Chaque fois, des tronches maladies ou des dégénérescences rapides décimèrent les sujets soumis aux expériences. Il fallut s'en tenir aux aliments qui nourrissaient l'homme depuis les premiers ancêtres. À la vérité, ces aliments subissaient de subtiles métamorphoses tant du fait de l'élevage et de l'agriculture que du fait des manipulations savantes. Les rations réduites suffisaient à l'entretien d'un homme et les organes digestifs avaient subi, en moins de 400 siècles, une diminution notable tandis que l'appareil respiratoire s'accroissait en raison directe de la raréfaction de l'atmosphère. Les dernières bêtes sauvages disparurent. Les animaux comestibles, par comparaison à leurs ascendants, étaient de véritables zoophytes, des masses d'ovoïdes et hideuses aux membres transformés en moignons, aux mâchoires atrophiées par le gavage. Seules, quelques espèces d'oiseaux échappèrent à la dégradation et prirent un surprenant développement intellectuel. Leur douceur, leur beauté et leur charme croissaient d'âge en âge. Ils rendaient des services imprévus à cause de leur instinct plus délicat que celui de leur maître et ces services étaient particulièrement appréciés dans les laboratoires. Les hommes de cette puissante époque connurent une existence inquiète. La poésie magnifique et mystérieuse était morte. Plus de vie sauvage, plus même ces immenses étendues presque libres, ces bois, ces landes, ces marais, ces steppes, ces jachères de la période radioactive. Le suicide finissait par être la plus redoutable maladie de l'espèce. En 15 millénaires, la population terrestre descendit de 23 à 4 milliards d'âmes. Les mers, réparties dans les abîmes, n'occupaient plus que le quart de la surface. Les grands fleuves et les grands lacs avaient disparu. Les monts pullulaient, immenses et funèbres. Ainsi, la planète sauvage reparaissait, mais nue. L'homme, cependant, luttait éperdument. Il s'était flatté s'il ne pouvait vivre sans eau, de fabriquer celle dont il aurait besoin pour ses usages domestiques et agricoles. Mais les matériaux utiles devenaient rares, sinon à des profondeurs qui rendaient leur exploitation dérisoire. Il fallut se rabattre sur des procédés de conservation, sur des moyens ingénieux pour ménager l'écoulement et pour tirer le maximum d'effets du fluide nourricier. Les animaux domestiques périrent, incapables de s'habituer aux nouvelles conditions vitales. En vain, tenta-t-on de refaire des espèces plus rustiques. Une dégradation 300 fois millénaire avait tari l'énergie évolutive. Seules les oiseaux et les plantes résistaient. Celles-ci reprirent quelques formes ancestrales. Ceux-là s'adaptèrent au milieu. Beaucoup, redonnant sauvages, construisirent leurs airs à les hauteurs où l'homme pouvait d'autant moins les poursuivre que la raréfaction de l'air, quoique bien moindre, accompagnait celle de l'eau. Ils vécurent de déprédation et déployèrent une rue si raffinée qu'on ne put les empêcher de se maintenir. Quant à ceux qui demeuraient parmi nos ancêtres, leur sort fut d'abord épouvantable. On tenta de les habilir à l'état de bête comestible, mais leur conscience était devenue trop lucide. Ils luttaient affreusement pour échapper à leur sort. Il eut des scènes aussi hideuses que ces épisodes des temps primitifs où l'homme mangeait l'homme, où des peuples entiers étaient réduits en servitude. L'horreur pénétra les âmes, peu à peu on cessa de brutaliser les compagnons de planète et de s'en repaître. D'ailleurs, les phénomènes sismiques continuaient à remanier les terres et à détruire les villes. Après 30 000 ans de lutte, nos ancêtres comprirent que le minéral, vaincu pendant des millions d'années par la plante et la bête, prenait une revanche définitive. Il eut une période de désespoir pendant laquelle la population descendit à 300 millions d'hommes, tandis que les mers se réduisaient au dixième de la surface terrestre. 3 ou 4 000 ans de répit fit renaître quelque optimisme. L'humanité entreprit de prodigieux travaux de préservation. La lutte contre les oiseaux cessa. On se borna les maîtres dans des conditions qui ne permettaient pas qu'ils se multipliassent. On tira d'eux de précieux services. Puis les catastrophes reprirent. Les terres habitables se rétrécirent encore. Et il y a environ 30 000 ans eurent lieu les remaniements suprêmes. L'humanité se trouva réduite à quelques territoires disséminés sous la terre redevenus vastes et formulables comme aux premiers âges. En dehors des oasis, il devenait impossible de se procurer l'eau nécessaire à la vie. Depuis, une accalmie relative s'est produite. Quoique l'eau que nous fournissent les puits creusés dans l'abîme est encore décrue. Que la population se soit réduite d'un tiers, que deux oasis aient dû être abandonnés, l'humanité se maintient. Sans doute se maintiendra-t-elle pendant 50 ou 100 000 ans encore. L'homme vit dans un état de résignation douce, triste et très passive. L'esprit de création s'est éteint. Il ne se réveille par atavisme que dans quelques individus. De sélection en sélection, la race a acquis un esprit d'obéissance automatique et par là parfaite aux lois désormais immuables. La passion est rare, le crime nul. Une sorte de religion est née, sans culte, sans rite, la crainte et le respect du minéral. Les derniers hommes attribuent à la planète une volonté lente et irrésistible. D'abord favorable au règne qui naissent d'elle, la Terre leur laisse prendre une grande puissance. L'heure mystérieuse où elle les condamne est aussi celle où elle favorise des règnes nouveaux. Actuellement, ces énergies obscures favorisent le règne phéromagnétique. On ne peut pas dire que les phéromagnétos aient participé à notre destruction. Tout au plus, ont-ils aidé à l'anéantissement, fatal après tout, des oiseaux sauvages. Encore que leur apparition remonte à une époque lointaine, ils ont peu évolué. Leurs mouvements sont d'une surprenante lenteur. Les plus agiles ne peuvent parcourir un décamètre par heure. Et les enceintes de fer vierge des oasis, plaquées du bismuth, sont pour eux un obstacle infranchissable. Il leur faudrait, pour ne nuire immédiatement, faire un saut évolutif sans rapport avec leur développement antérieur. On commence à percevoir l'existence du règne phéromagnétique au déclin de l'âge radioactif. C'était du bizarre tâche violette sur les fers humains, c'est-à-dire sur les fers et les composés des fers qui ont été modifiés par l'usage industriel. Le phénomène n'apparut que sur des produits qui avaient maintes fois resservis. Jamais l'on ne découvrit des tâches phéromagnétiques sur des fers sauvages. Le nouveau règne n'a donc pu naître que grâce au milieu humain. Ce fait capital a beaucoup préoccupé nos aïeux. Peut-être fûmes-nous dans une situation analogue vis-à-vis d'une vie antérieure qui, à son déclin, permet l'éclosion de la vie protoplasmique. Quoi qu'il en soit, l'humanité a constaté de bonheur l'existence des phéromagnétos. Lorsque les savants eurent décrit leur manifestation rudimentaire, on ne douta pas que ce fusent des êtres organisés. Leur composition est singulière. Elle n'admet qu'une seule substance, le fer. Si d'autres corps, en quantité très petite, s'y trouvent parfois mêlés, c'est en tant qu'impureté, nuisible au développement phéromagnétique. L'organisme s'en débarrasse, à moins qu'il ne soit très affaibli ou atteint de quelques maladies mystérieuses. La structure du fer à l'état vivant est fort variée. fer fibreux, fer granulé, fer mou, fer dur, etc. L'ensemble est plastique et ne comporte aucun liquide. Mais ce qui caractérise surtout les nouveaux organismes, c'est une extrême complication et une instabilité continuelle de l'état magnétique. Cette instabilité et cette complication sont telles que les chercheurs les plus opiniâtres ont dû renoncer à y appliquer non pas même des lois, mais seulement des règles approximatives. C'est vraisemblablement là qu'il faut voir la manifestation dominante de la vie ferromagnétique. Lorsqu'une conscience supérieure se décèlera dans le nouveau règne, je pense qu'elle reflètera surtout cet étrange phénomène ou plutôt qu'elle en sera l'épanouissement. En attendant, si la conscience des ferromagnétos existe, elle est encore élémentaire. Ils sont à la période où le soin de la multiplication domine tout. Néanmoins, ils ont déjà subi quelques transformations importantes. Les écrivains de l'âge radioactif nous font voir chaque individu composé de trois groupes avec tendance marquée dans chaque groupe à la forme hélicoïde. Ils ne peuvent, à cette époque, parcourir plus de 5 ou 6 centimètres par 24 heures. Lorsqu'on déforme leurs agglomérations, ils mettent plusieurs semaines à les reformer. Actuellement, comme on l'a dit, ils arrivent à franchir 10 mètres par heure. De plus, ils comportent des agglomérations de 3, 5, 7 et même 9 groupes, la forme des groupes revêtant une grande variété. Un groupe composé d'un nombre considérable de corpuscules ferromagnétiques ne peut subsister solitaire. Il faut qu'il soit complété par 2, par 4, 6 ou 8 autres groupes. Une série de groupes comporte évidemment des séries énergétiques sans qu'on puisse dire de quelle façon. A partir de l'agglomération par 7, le ferromagnétal dépérit si l'on supprime un des groupes. En revanche, une série ternaire peut se reformer à l'aide d'un seul groupe et une série quinquennaire à l'aide de trois groupes. La reconstitution d'une série mutilée ressemble beaucoup à la genèse des ferromagnétaux. Cette genèse garde pour l'homme un caractère profondément énigmatique. Elle s'opère à distance. Lorsqu'un ferromagnétal prend naissance, on constate invariablement la présence de plusieurs autres ferromagnétaux. Selon les espèces, la formation d'un individu prend de 6 à 10 jours. Elle semble exclusivement due à des phénomènes d'induction. La reconstitution d'un ferromagnétal lésé s'opère à l'aide de procédés analogues. Actuellement, la présence des ferromagnétaux est à peu près inoffensive. Il en serait sans doute différemment si l'humanité s'étendait. En même temps qu'ils songeaient à combattre les ferromagnétaux, nos ancêtres cherchèrent quelques méthodes pour faire tourner leur activité à l'avantage de notre espèce. Rien ne semblait s'opposer, par exemple, à ce que la substance des ferromagnétaux servit aux usages industriels. S'il en était ainsi, il suffirait de protéger les machines, ce qui paraît jadis avoir été réalisé sans trop de frais, d'une manière analogue à celle dont nous préservons nos oasis. Cette solution en apparence élégante a été tentée. Les annales anciennes rapportent qu'elle échoua. Le fer transformé par la vie nouvelle se montre en réfractaire à tout usage humain. Sa structure et son magnétisme si variés en font une substance qui ne se prête à aucune combinaison ni à aucun travail orienté. Sans doute, cette structure semble s'uniformiser et le magnétisme disparaître aux approches de la température de fusion et a fortiori lors de la fusion même. Mais lorsqu'on laisse le métal se refroidir, les propriétés nuisibles reparaissent. En outre, l'homme ne peut séjourner longtemps dans les contrées phéromagnétiques de quelque importance. En peu d'heures, il s'anémie. Après un jour et une nuit, il se trouve dans un état d'extrême faiblesse. Il ne tarde pas à s'évanouir. S'il n'est pas secouru, il succombe. On n'ignore pas la raison immédiate de ces faits. Le voisinage des phéromagnétaux tend à nous enlever nos globules rouges. Ces globules, presque réduits à l'état d'hémoglobine pure, s'accumulent à la surface de l'épiderme et sont ensuite attirés vers les phéromagnétaux qui les décomposent et semblent se les assimiler. Diverses causes peuvent contrebalancer ou retarder le phénomène. Il suffit de marcher pour n'avoir rien à craindre. A plus forte raison suffit-il de circuler en motrice. Si l'on se bête d'un tissu en fibre de bismuth, on peut braver l'influence ennemie pendant deux jours au moins. Elle s'affaiblit si l'on se couche la tête au nord. Elle s'atténue spontanément lorsque le soleil est près du méridien. Bien entendu, lorsque le nombre des phéromagnétaux décroît, le phénomène est de moins en moins intense. Un moment vient où il s'annule car l'organisme humain ne se laisse pas faire sans résistance. Enfin, l'action phéromagnétique diminue d'abord selon la courbe des distances et devient insensible à moins de 10 mètres. On conçoit que la disparition des phéromagnétaux parut nécessaire à nos ancêtres. Ils entrepris la lutte avec méthode. A l'époque, où débutèrent les grandes catastrophes, cette lutte exigea de lourds sacrifices. Une sélection s'était opérée parmi les phéromagnétaux. Il fallait user d'énergie immense pour refreiner leur pullulation. Les remaniements planétaires qui y suivirent donnèrent l'avantage au nouveau règne. Par compensation, sa présence devenait moins inquiétante car la quantité de métal nécessaire à l'industrie décroissait périodiquement et les désordres sismiques faisaient affleurer en grande masse des minerais de fer natif intangibles aux envahisseurs. Aussi, la lutte contre ceux-ci se ralentit-elle au point de devenir négligeable ? Qu'importait le péril organique qu'au prix de l'immense péril sidéral ? Présentement, les phéromagnétaux ne nous inquiètent guère. Avec nos enceintes des matites rouges, de limonites ou de fers spatiques revêtus de bismuth, nous nous croyons inexpugnables. Mais si quelque révolution improbable ramenait l'eau près de la surface, le nouveau règne opposerait des obstacles incalculables au développement humain, du moins un développement de quelque envergure. Targ jeta un long regard sur la plaine. Partout, il apercevait la teinte violette et les formes sinusoïdales particulières aux agglomérats phéromagnétiques. « Oui, » murmurait-il. « Si l'humanitaire reprenait quelque envergure, il faudrait recommencer le travail des ancêtres. Il faudrait détruire l'ennemi ou l'utiliser. Je crains que sa destruction ne soit impossible. Un nouveau règne doit porter en soi des éléments de succès qui défient les prévisions et les énergies d'un règne vieilli. Au rebours, pourquoi ne trouverait-on pas une méthode qui permettrait aux deux règnes de coexister, de s'entraider même, oui, pourquoi pas ? Puisque le monde phéromagnétique tire son origine de notre industrie, n'y a-t-il pas là l'indice d'une compatibilité profonde ? Puis, portant ses yeux vers les grands pics de l'Occident, hélas, mes rêves sont ridiculés pourtant, pourtant, ne mène-t-il pas à vivre ? Ne me donne-t-il pas un peu de ce jeune bonheur qui a fui pour toujours l'âme des hommes ? Il se dressa avec un petit choc au cœur, là-bas, dans les chancrures du Mont des Ombres, trois grands planeurs blancs donnaient d'apparaître. Chapitre troisième La planète homicide Ces planeurs parurent frôler la dente pourpre inclinée sur l'abîme. Une ombre orange les enveloppait. Puis, ils s'argentèrent au soleil zénithal. Les messagers étaient rouges, s'écrèrent Manot. Ils n'apprenaient rien, ses compagnons de route. Aussi bien, ces paroles n'étaient qu'un cri d'appel. Les deux escadrilles attaient leur marche. Bientôt, les masses pâles s'avaissèrent vers les peines émeraudes des hautes sources. Des salutations retentirent, suivies d'un silence. Les cœurs étaient lourds. On entendait que le ronflement léger des turbines et le froissement des peines. Tous sentaient la force cruelle de ces déserts, où ils semblaient s'y en mettre. À la fin, Targ demanda, d'une voix craintive, « Connais-t-on l'importance du désastre ? » répondait un pilote au visage bistre. « On ne le connaîtra pas avant de longues heures. On sait seulement que le nombre des morts et des blessés est considérable et ce ne serait rien, mais on craint la perte de plusieurs sources. » Il pencha la tête avec une calme amertume. « Non seulement la récolte est perdue, mais beaucoup de provisions ont disparu. Toutefois, s'il n'y a pas d'autres secousses, avec l'aide des hautes sources et de la dévastation, nous pourrons vivre pendant quelques années. La race cessera provisoirement de se reproduire et peut-être n'aurons-nous à sacrifier personne. » Un moment encore, les escadrilles volèrent de conserve. Puis le pilote au visage bistre changea la direction. Ceux des terres rouges s'éloignèrent vers le nord, tandis que les neufs montaient vers les chancrures du Mont des Ombres. Ils passèrent parmi les pics redoutables, au-dessus des gouffres et le long d'une pente qui eut jadis été couverte de pâturage. Maintenant, les ferro-magnétos y multiplaient leurs descendances. Ce qui prouve, songea Targ, que ce versant est riche en ruines humaines. De nouveau, ils planèrent sur les vallées et les collines. Vers les deux tiers du jour, ils se trouvaient à trois cents kilomètres des terres rouges. « Encore une heure ! » s'écria Mano. Targ Il accélérera la vitesse de sa machine et devant sa Mano. Des vols d'oiseaux tournoyaient sur la zone rouge. Plusieurs s'avancèrent vers l'escadrie. À cinquante kilomètres de l'oasis, ils affluèrent. Leur mélopée confirmait le désastre et prédisait des secours imminente. Targ, le cœur serré, écoutait et regardait sans pouvoir articuler une parole. La terre désertique semblait avoir subi la morsure d'une prodigieuse charrue. À mesure qu'on approchait, l'oasis montra ses maisons effondrées, son enceinte disloquée, les récoltes presque englouties, de misérables fourmis humaines grouillant parmi les décombres. Soudain, une immense clameur déchira l'atmosphère. Le voile des oiseaux se brisa étrangement. Un effrayant frisson secoua l'étendue. La planète homicide consommait son œuvre. Seul Targ, Garva avait poussé un cri de pitié et d'horreur. Les autres aviateurs continuaient leur route avec la tristesse calme des derniers hommes. L'oasis fut là. Elle retentissait de plaintes sinistres. On voyait courir, ramper ou panteler de pitoyables créatures. D'autres demeuraient immobiles, frappés par la mort. Parfois, une tête semblante semblait sortir du sol. Le spectacle devenait pluideux à mesure qu'on discernait mieux les épisodes. Les neufs planèrent incertains. Le vol des oiseaux, d'abord enfièvrés par l'épouvante, s'harmonisait. Aucune autre secousse n'était prochaine. On pouvait atterrir. Quelques membres du grand conseil reçurent les délégués des hautes sources. Leur parole fut rare et rapide. Le nouveau désastre exigeant toutes les énergies disponibles, les neufs se mêlèrent au sauveteur. Les plaintes parurent d'abord intolérables. Les blessures atroces avaient raison du fatalisme des adultes. Les cris des enfants étaient comme l'âme stridente et sauvage de la douleur. Enfin, les anesthésiques apportèrent leur aide bienfaisante. L'ardente souffrance sombra au fond de l'inconscient. On n'entendait plus que des clameurs éparse, les clameurs de ceux qui gisaient dans la profondeur des ruines. Une de ces clameurs attira Targ. Elle était craintive, non douloureuse. Elle avait un charme énigmatique et frais. Longtemps, le jeune homme ne put la situer. Enfin, il découvrit un creux d'où elle jaillissait plus nette. Des blocs arrêtaient le veilleur qu'il se mit à écarter avec prudence. Il fallait constamment interrompre le travail devant les menaces sourdes du minéral. Des trouées se formaient, brusques, des pierres s'éboulaient ou bien on entendait des vibrations suspectes. La plainte s'était tue. La tension nerveuse et la fatigue couvraient de sueur les tempes de Targ. Soudain, tout sembla perdu. Un pan de parois croulait. Le fouilleur, se sentant à la merci du minéral, baissa la tête et attendit. Un bloc le frôla. Il accepta la destinée, mais le silence et l'immobilité se refirent. Levant les yeux, il vit qu'une grande cavité, presque une caverne, s'était ouverte vers la gauche. Dans la pénombre, une forme humaine était étendue. Le jeune homme enleva péniblement les pas vivantes et sortit des décombres à l'instant où un nouvel éboulement rendait le boyau impraticable. C'était une jeune femme ou une jeune fille vêtue du moyen argentin des terres rouges. Avant toute chose, la chevelure émue le sauveteur. Elle était de cette sorte lumineuse que l'établissement ramenait à peine une fois par siècle chez les filles des hommes. Éclatante comme les métaux précieux, fraîche comme l'eau jaillissant des sources profondes, elle semblait un tissu d'amour, un symbole de la grâce qu'avait paré la femme à travers les âges. Le cœur de Targ se gouffle. Un tumulte héroïque emplissait son crâne. Il entrevit des actions magnanimes et glorieuses qui ne s'accomplissaient plus jamais parmi les derniers hommes et tandis qu'il admirait la ligne délicate des joues et leurs pulpes nacrées, la fleur rouge des lèvres, les yeux s'ouvrirent, qu'avait la couleur des matins quand le soleil est vaste et qu'une haleine douce court sur les solitudes. Chapitre 4e dans la Terre profonde C'était après le crépuscule. Les constellations avivaient leurs flammes fines. L'oasis, taciturne, cachait sa détresse et ses douleurs. Et Targ promenait une âme fièvreuse près de l'enceinte. L'heure était affreuse pour les derniers hommes. Successivement, les planétaires avaient annoncé d'immenses désastres. La dévastation était détruite. Aux deux équatoriales, à la Grande Combe, au sable bleu, les eaux avaient disparu. Elles décroissaient aux hautes sources. L'oasis clair et le Val-de-Soufre annonçaient ou des secousses ruineuses ou des fuites rapides du liquide. L'humanité entière subissait le désastre. Targ franchit l'enceinte en ruine. Il entra dans le désert muet et terrible. La lune parut, presque pleine, et commença d'éteindre les plus faibles étoiles. Elle éclairait les granites rouges et les piles violettes des phéromaniétaux. Une phosphorescence pâle ondulait par intervalles, signe mystérieux de l'activité des nouveaux êtres. Le jeune homme avançait dans la solitude, inattentif à sa grandeur funèbre. Une image brillante dominait les navrements de la catastrophe. Il en portait comme un double de la chevelure verveille. L'étoile Vega palpitait ainsi qu'une prunelle bleue. L'amour devenait l'essence même de sa vie. Et cette vie était plus intense, plus profonde, prodigieuse. Il en souffrait, mais il aimait sa souffrance. Elle lui révélait dans sa plénitude ce monde de beauté qu'il avait pressenti et pour lequel il valait mieux mourir que de vivre pour le mort en idéal des derniers hommes. Par intervalles, comme un nom devenu sacré, le nom de celle qu'il avait retirée des décombres venait à sa lèvre. Erre ! Dans le farouche silence, le silence du désert éternel comparable au silence du grand éther où bassis les astres, il avançait encore. L'air était immobile, autant que les granites. Le temps semblait mort. L'espace figurait un autre espace que celui des hommes, un espace inexorable, glacial, plein de mirages lugubres. Pourtant, une vie était là, abominable d'être celle qui succéderait à la vie humaine, sournoise, terrifique, inconnaissable. Deux fois, Targ s'arrêta pour voir agir les formes phosphorescentes. La nuit ne les endormait point. Elle se déplaçait pour des fins mystérieuses. La façon dont elle glissait sur le sol ne s'expliquait par aucun organe. Mais il se désintéressait vite d'elle. L'image d'Ere l'entraînait. Il y avait une relation confuse entre cette marche dans la solitude et l'héroïsme éveillé dans son âme. Il cherchait confusément l'aventure, l'aventure impossible, l'aventure chimérique, la découverte de l'eau. L'eau seule pouvait lui donner un rêve. Toutes les lois de l'homme le séparaient d'elle. Hier encore, il aurait pu la rêver pour épouse. Il suffisait qu'une fille des hautes sources fût en échange accueillie aux terres rouges. Après la catastrophe, l'échange devenait impossible. Les hautes sources recevraient des exilés et en les condamnant au célibat. La loi était inexorable. Targ l'acceptait comme une nécessité supérieure. La lune fut claire. Elle étalait son disque de nacre et d'argent sur les collines occidentales. Hypnotisée, Targ se dirigeait vers elle. Il vint dans un terroir de roches. La trace du désastre y restait. Plusieurs s'étaient renversés, d'autres fendus. Partout, la terre siliceuse montrait des crevasses. On dirait, murmura le jeune homme, que la secousse atteint ici sa plus grande violence. Pourquoi ? Son rêve s'éloignait un peu. L'ambiance excitait sa curiosité. Pourquoi ? se redemanda-t-il. Oui, pourquoi ? Il s'arrêtait à chaque moment pour considérer les roches et aussi par prudence. Ce sol convulsé devait être plein de pièges. Une exaltation étrange le saisit. Il songea que si une route existait vers l'eau, il y avait bien des chances pour qu'elle se décelât dans cet endroit si profondément remanié. Ayant allumé la radiatrice qu'il ne quittait jamais en voyage, il s'engagea dans des fissures ou des corridors. Tous se rétrécissaient rapidement ou se terminaient en cul-de-sac. La faille se trouva devant une fonte médiocre. à la base d'une roche haute et très large que les secousses n'avaient que faiblement entamé. Il suffisait d'examiner la cassure par endroits étincelants comme du cristal pour deviner qu'elle était récente. Targ, la juge inégligeable, allait s'éloigner. Des scintillations la tirèrent. Pourquoi ne pas l'explorer s'il était peu profond qu'il n'aurait que quelques pas à faire ? Elle se révéla plus longue qu'il ne l'eût espéré. Néanmoins, après une trentaine de pas, elle commença de se rétrécir. Bientôt, Targ crut qu'il ne pourrait aller plus loin. Il s'arrêta, examina scrupuleusement les détails des murailles. Le passage n'était pas encore impossible, mais il fallait ramper. Le veilleur n'hésita guère. Il s'engagea dans un trou dont le diamètre excédait à peine la largeur d'un homme. Le passage sinueux et semé de pierres aigues devint plus étroit encore. Targ se demanda s'il lui serait possible de revenir en arrière. Il était comme encastré dans la terre profonde, captif du minéral, petites choses infiniment faibles qu'un seul bloc réduirait en particules. Mais la fièvre de la chose commençait palpitée en lui. S'il abandonnait la tâche avant qu'elle ne fût tout à fait impossible, il se haïrait et se mépriserait ensuite. Il persévéra. Les membres trempaient de sueur. Il avança longtemps dans les entrailles du roc. À la fin, il eut une défaillance. Les battements de son corps qu'il faisait comme un grand bruit d'aile s'affaiblirent. Il n'y eut plus qu'une palpitation chétive. Le courage et l'espoir tombèrent comme des fardeaux. Quand le cœur reprit quelque force, Targ se jugea ridicule d'être engagé dans une aventure aussi primitive. Ne serais-je pas un fou ? Et il commença de ramper en arrière. Alors, un désespoir atroce l'accabla. L'image d'Erez se dessina si vive qu'elle semblait être avec lui dans la fissure. Quand je serai fou, fit-il dans un élire. Ma folie vaudrait mieux encore que la freuse sagesse de mes semblables. En avant ! Il recommença l'aventure. Il joua sauvagement sa vie, résolu à ne s'arrêter que devant l'infranchissable. Le hasard parut favorable à son audace. La crevasse élargie. Il se trouba dans un haut corridor de basalte dont la boue semblait soutenue par des colonnes d'anthracite. Une joie aiguë le saisit. Il se mit à courir, tout parut possible. Mais la pierre est aussi pleine d'énigmes que jadis la forêt verte. Soudain, le couloir se termina. Targ se trouva devant une muraille ténébreuse dont la radiatrice tirait à peine quelques reflets. Néanmoins, il ne cessait d'explorer les parois et il découvrit à trois mètres de hauteur l'ouverture d'une autre crevasse. C'était une fente un peu sinueuse, inclinée d'environ quarante degrés sur l'horizontale, assez large pour admettre le passage d'un homme. Le veilleur la considérait avec un mélange de joie et de désappointement. Elle attirait sa chimérique espérance puisqu'enfin la voie n'était pas définitivement close. Par ailleurs, elle se manifestait décourageante puisqu'elle reprenait vers le haut. « Si elle ne redescend pas, il y a plus de chances qu'elle me ramène à la surface que dans le sous-sol, » grommela l'explorateur. Il eut un geste d'insouciance et de défi, un geste qui lui était étranger comme à tous les hommes actuels et qui répétait quelques gestes ancestrales. Puis il se mit en devoir d'escalader la paroi. Elle était presque verticale et lisse. Mais Targ avait emporté l'échelle en fibre d'arcom que les aviateurs n'oubliaient jamais. Il la tira de son sac d'outils. Après avoir servi à plusieurs générations, elle était aussi souple et solide qu'au premier jour. Il déroula sa fine et légère structure et, la saisissant par le milieu, il lui imprima l'élan utile. C'était un mouvement qu'il exécutait dans la perfection. Les crochets qui terminaient l'échelle s'agriffèrent sans peine au basalte. En quelques secondes, l'explorateur atteignit la fente. Il ne put retenir un cri de mécontentement car si la crevasse était parfaitement pratiquable, en revanche, elle remontait par une pente assez forte. Tant d'efforts aurait donc été vingt. Toutefois, ayant replié l'échelle, Tarak s'engagea dans la fissure. Les premiers pas furent pénibles. Il fallait avancer sur un sol glissant et oblique. Puis le terrain s'aplanit. Un couloir se montra où plusieurs hommes auraient pu marcher de front. Malheureusement, la pente montait toujours. Le veilleur supputa qu'il devait se trouver à une quinzaine de mètres au-dessus du niveau de la plaine extérieure. Le voyage souterrain devenait d'une ascension. Il marcha vers le dénouement, quel qu'il fût, avec une tranquille amertume et tout en se reprochant la folle aventure. Qu'avait-il fait pour aboutir à une découverte qui dépasserait en importance tout ce qu'avaient trouvé les hommes depuis des centaines de siècles ? Suffirait-il qu'il eût un caractère chimérique, une âme plus révoltée que les autres, pour réussir là où l'effort collectif appuyé d'un outillage admirable avait échoué ? Une tentative comme la sienne ne réclamait-elle pas une résignation et une patience absolue ? Distrait, il ne s'apercevait pas que la pente se faisait plus douce. Elle était devenue horizontale lorsqu'il se réveilla avec un grand sursaut. À quelques pas devant lui, la galerie commençait à descendre. Elle descendit régulièrement sur une longueur de plus d'un kilomètre. Large, plus approfondie au milieu que sur les bords, la marche y était généralement commode, à peine interrompue par quelques blocs ou par quelques fissures. Sans doute, à une époque lointaine, un cours d'eau souterrain s'y frayait passage. Cependant, les déblés s'accumulèrent, parmi lesquels il en était de récent, puis l'issue parut de nouveau bouchée. La galerie ne s'arrêtait pas ici, fit le jeune homme. Ce sont des remaniements de l'écorce terrestre qui l'ont interrompu. Mais quand ? Hier, il y a mille ans, il y a cent mille ans ? Il ne s'arrêta pas à examiner les éboulis, parmi lesquels il eut reconnu la trace de convulsions récentes. Toute sa perspicacité se concentrait à découvrir un passage. Il ne tarda pas à apercevoir une fissure. Étroite et haute, dure, hérissée, rebutante, elle ne le trahit point. Il retrouva sa galerie. Elle continuait à descendre, toujours plus spacieuse. À la fin, sa largeur moyenne atteignait plus de cent mètres. Les derniers doutes de Targues s'évanouirent. Un véritable fleuve souterrain avait jadis coulé là. A priori, cette conviction était encourageante. À la réflexion, elle inquiétait le haside. De ce que l'eau avait jadis abondée, il ne s'en suivait aucunement qu'elle fût prochaine. Au contraire, toutes les sources actuellement utilisées se trouvaient loin des endroits où le liquide de vie avait afflué. C'était presque une loi. À trois reprises encore, la galerie parut finir en cul-de-sac. Chaque fois, Targues retrouva un passage. Elle se termina cependant. Un trou immense, un gouffre apparut aux yeux de l'homme. Là, et triste, il s'assit sur la pierre. Ce fut un moment plus terrible que lorsqu'il rampait là-haut dans une galerie étouffante. Toute nouvelle tentative serait une amère folie. Il fallait revenir. Mais son cœur se révolta contre cette pensée. L'âme des aventures s'éleva, accrue par l'étonnant voyage qu'il venait de faire. Le gouffre ne l'épouvanta plus. « Et quand il faudrait mourir ? » s'écria-t-il. Déjà, il s'engageait entre des pointes de granit. Abandonné à des inspirations rapides, il était descendu par miracle à une profondeur de trente mètres lorsqu'il fit un faux mouvement et bascula. « Fini ! » soupira-t-il. Il s'y croula dans le vide. Chapitre cinquième au fond des abîmes. Un choc l'arrêta. Non, le choc rêve de la chute sur le granit, mais un choc élastique assez violent toutefois pour l'étourdir. Quand il reprit conscience, il se trouva suspendu dans la pénombre et, se tâtant, il découvrit qu'une saillie avait accroché son sac d'outils. Les courants du sac rattachés à son torse le retenaient. Faites comme son échelle en fibre d'arc-homme, il savait qu'elle ne cèderait point. En revanche, le sac pouvait se détacher de la saillie. Targ se sentait étrangement calme. Il calcula, sans hâte, ses chances de perte et de salut. Le sac embrassait la saillie près de l'attache des courroies en sorte que la prise était bonne. L'explorateur tâta la paroi rocheuse. Outre la saillie, sa main rencontra des surfaces raboteuses puis le vide. Ses pieds trouvèrent, vers la gauche, un appui qu'après quelques tâtonnements, il jugea être une petite plateforme. En empoignant la saillie d'une part, en s'étayant d'autre part sur la plateforme, il pouvait se passer d'autre soutien. Quand il eut choisi la position qu'il estima la plus commode, il réussit à détacher le sac. Plus libre alors de ses gestes, il darda de toutes parts les raies de sa radiatrice. La plateforme était assez large pour qu'un homme s'y tint debout et même exécuta de faibles mouvements. Au-dessus, une rainure du roc permettait, à la rigueur, de fixer les crochets de l'échelle. Ensuite, l'ascension semblait praticable jusqu'à l'endroit où l'oasite était tombée. Au-dessous, rien que le gouffre avec des murailles verticales. Je puis remonter, conclut le jeune homme, mais la descente est impossible. Il ne songeait plus qu'il venait d'échapper à la mort. Seul le dépit de l'effort vint à agiter son âme. Avec un long soupir, il lâchait l'assaillie et s'accrochant aux aspérités, il réussit à s'établir sur la plateforme. Ses tempes bourdonnaient. Une torpeur tenait ses membres et son cerveau. Son découragement était si lourd qu'il se sentait peu à peu succomber à l'appel vertigineux de l'abîme. Quand il se ranima, il promena instinctivement ses doigts sous la muraille granitique et s'aperçut de nouveau qu'elle se dérobait vers la moitié de sa hauteur. Il se baissa alors et il poussa un faible cri. La plateforme se trouvait à l'entrée d'une cavité que les raies de la radiatrice révélèrent considérable. Il eut un rire silencieux. S'il allait à la défaite, du moins n'aura-t-il pas couru une aventure qui ne valait pas la peine d'être tentée ? S'assurant qu'au comme outil ne lui manquait et surtout que l'échelle d'Arkholm était en bon ordre, il s'engagea dans la caverne. Elle étalait une boute de cristal de roche et de gemme. À chaque mouvement de la lampe, des éclairs rebondissaient, mystérieux et féeriques. Les innombrables âmes des cristaux s'éveillaient à la lumière. C'était un crépuscule souterrain, éblouissant et furtif, une grêle infinitésimale de lueurs écarlates, orangées, jonquies, yacinthes ou sinoples. Targ y voyait un reflet de la vie minérale, de cette vie vaste et minuscule, menaçante et profonde, qu'avait le dernier mot avec les hommes, qui aurait un jour le dernier mot avec le règne phéromagnétique. Dans ce moment, il ne la redoutait pas. Il considérait pourtant la caverne avec le respect que les derniers hommes vouent aux existences sourdes, qui, ayant présidé aux origines, gardent intactes leurs formes et leurs énergies. Un vague mysticisme fut en lui non point le mysticisme sans espérance des oasis déchus, mais le mysticisme qui conduisit jadis les cœurs hasardeux. S'il se défiait toujours des pièges de la terre, il avait du moins cette foi qui succède aux efforts heureux et qui transporte dans l'avenir les victoires du passé. Après la caverne, vint un couloir aux pentes capricieuses. Plusieurs fois encore, il fallut ramper pour franchir des passes. Puis le couloir reprit. La pente devint raide au point que Targ craignit un nouveau gouffre. Cette pente s'adoucit. Elle suffit presque aussi commode qu'une route. Et le veilleur descendait avec sécurité lorsque les pièges reprirent. Sans que le couloir se fût rétréci en hauteur ni en largeur, il se ferma. Un mur de Gnes était là qui luisait sournoisement aux lueurs de la lampe. En vain, l'oasite le sondait en tous sens. Aucune grosse figure ne se révéla. C'est la fin logique de l'aventure, gémit-il. L'abîme, qui sait jouer des efforts du génie et des appareils de toute l'humanité, ne pouvait être favorable à un petit animal solitaire. Il s'assit, recrut de fatigue et de tristesse. La route serait dure maintenant. Abattu par la défaite, aura-t-il seulement la force d'aller jusqu'au bout ? Il demeura là longtemps, écrasé sous sa détresse. Il ne pouvait se décider à repartir. Par intervalle, il gardait sa lampe sur la muraille blafarde. Enfin, il se releva. Mais alors, saisi d'une sorte de fureur, il introduisit ses poings dans toutes les menus fissures. Il tira désespérément sur l'essaillie. Son cœur se mit à battre. Quelque chose avait bougé. Quelque chose avait bougé. un pan de la paroi oscillait. Avec un en sourd et de toute sa vigueur, Targ attaqua la pierre. Elle bascula. Elle faillit écraser l'homme. Un trou apparu triangulaire. L'aventure n'était pas finie encore. Haletant, plein de méfiance, Targ pénétra dans le roc, courbé d'abord, puis debout, car la fissure s'agrandissait à chaque pas. Et il avançait dans une sorte de somnambulisme, s'attendant à de nouveaux obstacles lorsqu'il crut revoir un gouffre. Il ne se trompait point. La fissure aboutissait au vide, mais vers la droite, une masse d'éclif se détachait énorme. Pour y atteindre, Targ dut se pencher au dehors et se hisser à la force des poignets. La pente était praticable. Lorsque le veilleur eut parcouru une vingtaine de mètres, une sensation étrange le saisit et, découvrant son hygroscope, il le tendit sur le gouffre. Alors, il sentit positivement la pâleur et le froid se déposaient sur son visage. Dans l'atmosphère souterraine, une vapeur flottait, invisible encore à la lumière. L'eau était venue. Targ poussa une clameur de triomphe. Il dut s'asseoir, paralysé par la surprise et la joie de la victoire. Puis, l'incertitude le reprit. Sans doute, le fluide vivant était là, il allait apparaître. Mais la déception serait plus insupportable s'il n'y avait qu'une source insignifiante ou une faible nappe. Appalant, plein de crainte, le veilleur reprit la descente. Les preuves se multiplièrent. Un miroitement s'apercevait par intervalles et brusquement, tandis que Targ contournait une saillie verticale, l'eau serait déla. Chapitre sixième Les ferro-magnéto Deux heures avant l'aube, Targ se retrouva dans la plaine au bord de la crevasse où avait débuté son voyage au pays des ombres. Affreusement là, il contemplait, au fond de l'horizon, la lune écarlate, pareille à une fournaise ronde et prête à s'éteindre. Elle disparut. Dans la nuit immense, les étoiles se ranimèrent. Alors le veilleur voulut se remettre en route. Ses jambes semblaient de pierre, ses épaules s'affaissaient douloureusement et partout son corps passait une telle langueur qu'il se laissait chouard sur un bloc. Les paupières entreclosent et le revécu les heures qu'il venait de passer dans les abîmes. Le retour avait été épouvantable. Malgré qu'il eût pris soin d'accumuler les traces de son passage, il s'était égaré. Puis, déjà épuisé par les efforts précédents, il avait failli s'évanouir. Le temps semblait d'une longueur incommensurable. Targ était comme un mineur qui repassait de longs mois dans la terre cruelle. Tout de même, le voici revenu sur la surface où vivent encore ses frères. Voici les astres qui, à travers les âges, exaltèrent les rêves de l'homme. Bientôt, l'aube divine va reparaître dans l'étendue. L'aube, balbutia le jeune homme, le jour. Il étendit les bras vers l'Orient dans un geste d'extase, puis ses yeux se refermèrent et, sans qu'il en eut conscience, il s'étendit sur le sol. Une lueur rouge le réveilla. Soulevant avec peine les paupières, il aperçut, au fond de l'horizon, l'orbe immense du soleil. « Allons, debout ! » se dit-il. Mais une torpeur invincible le clouait au sol. Ses pensées flottaient engourdies, la fatigue lui prêchait le renoncement. Il allait se rendormir lorsqu'il sentit un léger picotement par tout l'épiderme, et il vit, sur sa main, à côté des écorchures qu'ils étaient faites aux pierres des points rouges caractéristiques. « Les ferro-magnétos, murmura-t-il, ils boivent ma vie ! » Dans sa lassitude, l'aventure ne l'effraya guère. C'était comme une chose lointaine, étrangère, presque symbolique. Non seulement, il ne ressentait aucune souffrance, mais la sensation se révélait presque agréable. C'était une sorte de vertige, une griserie légère et lente qui devait ressembler à l'euthanasie. Soudain, l'image d'Heraie et d'Arba traversèrent sa mémoire, suivie d'un resseau d'énergie. « Je ne veux pas mourir, gémit-il, je ne veux pas ! » Il revécut obscurément sa lutte, ses souffrances, sa victoire. Là-bas, aux terres rouges, la vie l'attirait, fraîche et charmante. Non, il ne voulait pas périr. Il voulait voir longtemps encore les aurores et les crépuscules. Il voulait combattre les forces mystérieuses. Et rappelant sa volonté dormante d'un effort terrible, il tenta de se redresser. Chapitre septième L'eau, mère de la vie Au matin, Arba ne soupçonna point l'absence de Targ. Il s'était surmené la veille. Sans doute, recrut de fatigue, prolongeait-il son repos. Pourtant, après deux heures d'attente, elle s'étonna. Il finit par frapper à la cloison de la chambre que le veilleur avait choisie. Rien ne répondit. Peut-être était-il sorti alors qu'elle dormait. Elle frappa encore, puis elle poussa sur le commutateur de la porte. Celle-ci, en s'enroulant, découvrit une chambre vide. La jeune fille y entra et vit toute chose disposée en bon ordre. Le lit d'Arcom était relevé contre la muraille. Les objets de toilette intacts. Rien n'annonçait la présence récente d'un homme et quelque appréhension sert à le cœur de la visiteuse. Elle alla trouver Manu. Tous deux interrogèrent les oiseaux et les hommes sans obtenir une réponse utile. C'était anormal, peut-être inquiétant. Car l'oasis, après le tremblement de terre, demeurait pleine de pièges. Tard pouvait être tombé dans une fissure ou avoir été surpris par un éboulement. Plus tôt est-il sorti le grand matin, fit l'optimiste Manu, et comme il est homme d'ordre, il aura d'abord rangé sa chambre. Allons à la découverte. Arva restait anxieuse. Comme les communications étaient devenues incertaines, que beaucoup d'endifères avaient été renversées, malgré l'aide des oiseaux, les recherches n'avançaient point. Et vers midi, Arva errait tristement parmi les décombres aux confins de l'oasis et du désert. Lorsqu'un naissant d'oiseaux paru avec de long gris, Tard était retrouvé. Elle n'eut qu'à monter sur l'enceinte, elle le vit qui venait, lointain encore, d'un pas lourd. Son vêtement était déchiré. Des estafilades lui balafraient le cou, le visage et les mains. Tout son corps exprimait la fatigue, le regard seul conservait sa fraîcheur. « D'où viens-tu ? » crie Arva. Il répondit « Je viens de la terre profonde. » Mais il n'en voulut pas dire davantage. Le bruit de son retour s'étant répandu, ses compagnons de voyage vinrent au-devant de lui et l'un d'eux, lui ayant reproché d'avoir retardé leur départ, il repartit. « Ne me le reprochez pas car j'apporte de grandes nouvelles. » Cette réponse surprit et choqua les auditeurs. Comment un homme pouvait-il apporter des nouvelles qui ne fussent à la connaissance des autres hommes ? De telles paroles avaient un sens jadis lorsque la terre était inconnue et est pleine de ressources, lorsque le hasard demeurait parmi les êtres et que les peuples ou les individus opposaient leur destin. Mais à présent que la planète est tarie, que les hommes ne peuvent plus lutter entre eux, que toute chose est résolue par des lois inflexibles et que personne ne prévoit les périls avant les oiseaux et les instruments, ce sont des propos ineptes. « De grandes nouvelles ! » répéta dédaigneusement celui qui avait fait les reproches. « Êtes-vous devenu fou, d'ailleurs ? » « Vous verrez bientôt si je suis devenu fou. Allons trouver le conseil des terres rouges. Vous l'avez fait attendre ? » Targ ne répondit plus. Il se tourna vers sa sœur et lui dit « Bah, et ramène celle que j'ai sauvée hier. Sa présence est nécessaire. » Le grand conseil des terres rouges était réuni au centre de l'oasis. Il n'était pas au complet. Plusieurs de ses membres ayant succombé dans le désastre. Rien annonçait la douleur, à peine la résignation dans l'attitude des survivants. La fatalité était en eux, présente comme la vie même. Ils accueillirent les neufs avec un calme presque inerte et Simor, qui présidait, dit d'une voix uniforme « Vous nous apportiez le secours des hautes sources et les hautes sources ont frappé elles-mêmes. La fin des hommes paraît très proche. Les oasis ne savent plus même qu'elles sont celles qui pourront secourir les autres. » « Elles ne doivent même plus se secourir, » rajouta Rem, le premier chef des eaux. « La loi le défend. Il est équitable lorsque les eaux ont tari que la solidarité disparaisse. Chaque oasis réglera son sort. » Targ s'avança au devant des neufs et affirma « Les eaux peuvent reparaître. » Rem le considéra avec un mépris tranquille. « Tout peut reparaître, jeune homme, mais elles ont disparu. Alors le veilleur, ayant jeté un regard au fond de la salle, y aperçu la chevelure de lumière, repris avec un tremblement. « Les eaux reparaîtront pour les terres rouges. » Une réprobation paisible parut sur quelques faces. Tout le monde garda le silence. « Elles reparaîtront, » s'écrit Targ avec force. « Et je puis le dire puisque je les ai vues. » Cette fois, une faible émotion naît de la seule image qui put agiter les derniers hommes, l'image d'une eau jaillissante passant de proche en proche. Et le ton de Targ, par sa véhémence et sa sincérité, fit presque naître un espoir. Mais le doute revint vite. Ses yeux, trop vivants, les blessures, le vêtement déchiré, encourageaient les méfiances. Quoique rare, les fous n'avaient pas encore disparu de la planète. Simor fit un signe léger. Quelques hommes cernèrent lentement le veilleur. Il vit ce mouvement et en comprit la signification. Mais, sans trouble, il ouvrit sa boîte à outils, saisit son mince appareil chromographique et déroulant une feuille, il fit apparaître les épreuves qu'il avait prises dans les entrailles du sol. C'étaient des images aussi précises que la réalité même. Dès qu'elles eurent frappé les yeux des plus proches, les exclamations se heurtèrent. Un saisissement véritable, presque une exaltation s'empara des assistants, car tous reconnaissaient le fluide redoutable et sacré. Mano, plus impressionnable que les autres, clama d'une voix retentissante. Le cri, répercuté par les ondifères, se répandit au dehors. Une multitude rapide cerna le hall. L'unique délire qui pouvait encore soulever les derniers hommes enivra la masse. Targ se transfigura. Il fut presque Dieu. Les âmes, parées aux âmes anciennes, élevaient vers lui un enthousiasme mystique. Des faces déferlaient, les yeux mornes s'emplissaient de feu. Une espérance démesurée rompait le long atablisme de la résignation. Et les membres du Grand Conseil eux-mêmes, perdus dans l'être collectif, s'abandonnaient au tumulte. Targ seul pouvait obtenir le silence. Il fit signe à la foule qu'il voulait parler. Les voix s'éteignirent, la houle des têtes s'apaisa, une attention ardente dit la télévisage. Le veilleur, se tournant vers cette lueur blonde, qu'Ere mêlée aux chevelures sombres, déclara. Peuple des terres rouges, l'eau que j'ai découverte est sur votre territoire, elle vous appartient, mais la loi humaine me donne un droit sur elle. Avant de vous la céder, je réclame mon privilège. « Vous serez le premier d'entre nous, d'ici Morsel à Règle. » « Ce n'est pas cela que je demande, » répondit doucement le veilleur. Il fit signe à la foule qu'on lui livra passage, puis il se dirigea vers Heret. Quand il fut près d'elle, il s'inclina et dit d'une voix ardente « C'est entre vos mains que je remets les os, maîtresse de mon destin. Vous seules pouvez me donner ma récompense. » Elle écoutait, surprise et palpitante, car de telles paroles ne s'entendaient jamais plus. Dans un autre moment, à peine si elle les eut comprises, mais au milieu de l'exaltation des cœurs, et avec la vision féerique des sources souterraines, tout son être se troubla. L'émotion magnifique qui agitait le veilleur se refléta sur le visage nacré de la Vierge. Chapitre VIIIe Et seules survivent les terres rouges Dans les années qui suivirent, la terre n'eut que de faibles secousses. Mais la dernière catastrophe avait suffi pour frapper de mort les oasis. Celle qui avait vu disparaître toute leur eau ne l'avait point reconquise. Aux hautes sources, elle avait tari pendant dix-huit mois, puis s'était évanouie dans les gouffres d'insondables. Seule, les terres rouges avaient connu de vastes espérances. La nappe, trouvée par Targues, donnait une eau abondante et moins impure que celle des sources disparues. Non seulement elle suffisait à l'entretien des survivants, mais on avait pu recueillir le faible groupe qui s'était sauvé à la dévastation et beaucoup d'habitants des hautes sources. Là s'arrêtait le secours possible. Une hérédité de cinquante millénaires les ayant adaptés aux lois inexorables, les derniers hommes acceptaient sans révolte le jugement du destin. Il n'y eut donc aucune guerre. À peine si quelques individus tentèrent de fléchir la règle et vinrent en suppliant aux terres rouges, on ne pouvait que les rejeter. La pitié eût été une suprême injustice et une forfaiture. À mesure que s'épuisaient les provisions, Jacques Oasis désignait les habitants qui devaient périr. On sacrifia d'abord les vieillards, puis les enfants, sauf un petit nombre qui fut réservé dans l'hypothèse d'un revirement possible de la planète, puis tous ceux dont la structure était vicieuse ou chétive. L'euthanasie était d'une extrême douceur. Dès que les condamnés avaient absorbé les merveilleux poisons, toute crainte s'abolissait. Leur veille était une extase permanente, leur sommeil profond comme la mort. L'idée du néant les rabissait. Leur joie croissait jusqu'à la torpeur finale. Beaucoup ne vançaient l'heure. Peu à peu ce fut une contagion. Dans les oasis équatoriales, on n'attendit pas la fin des provisions. Il restait encore de l'eau dans quelques réservoirs et déjà les derniers habitants avaient disparu. Il fallut quatre ans pour anéantir le peuple des hautes sources. Alors les oasis furent saisies par l'immense désert. Les ferro-magnéto occupèrent la place des hommes. Après la découverte de Targ, les terres rouges prospéraient. On avait reconstitué l'oasis vers l'est, dans un territoire où la rareté des ferro-magnéto rendait leur destruction facile. Les constructions, le défrichement, le captage des eaux se firent en six mois. La première école fut belle, la seconde merveilleuse. Malgré la mort successive des autres communautés, les hommes de l'oasis rouge vivaient dans une sorte d'espérance. N'était-il pas la peupla d'élus, celle en faveur de qui, pour la première fois depuis cent siècles, la loi implacable avait fléchi ? Targ entretenait cet état des âmes. Son influence était grande. Il avait l'attrait des créatures triomphantes et leur prestige symbolique. Cependant, sa victoire n'avait impressionné personne autant que lui-même. Il voyait une obscure récompense et plus encore une confirmation de sa foi. Son esprit d'aventure s'épanouissait. Il eut des aspirations presque comparables à celles des ancêtres héroïques. Et l'amour qu'il ressentait pour Erré et les deux enfants nés d'elle se mêlait de rêves dont il n'osait parler à personne, hormis sa femme ou sa sœur, car il les savait incompréhensibles aux derniers hommes. Manou ignorait ses fièvres. Sa vie restait directe. Il ne songeait guère au passé, moins encore à l'avenir. Il goûtait la douceur uniforme des jours. Il vivait auprès de sa femme, Arva, une existence aussi insoucieuse que celle des oiseaux argentés dont les groupes, chaque matin, planaient sur l'oasis. Comme ses premiers enfants, à cause de leur belle structure, il avait été parmi les émigrants accueillis aux terres rouges, à peine si une mélancolie fugitive le saisissait en songeant au dépérissement des hautes sources. Rebaud, ce dépérissement tourmentait Targ. Maintes fois, son planeur le conduisit à l'oasis natal. Il cherchait l'eau avec acharnement et s'éloignait des routes protectrices. Il visitait des étendues terribles où les ferro-magnéto vivent la vie des jeunes règnes. Avec quelques hommes de l'oasis, il avait sondé sans gouffre. Quoique ses recherches demeuraient sveines, Targ ne se décourageait point. Il enseignait qu'il faut mériter les découvertes par des efforts opiniâtres et de longue patience. Chapitre 9e L'eau fugitive Un jour, qu'il en revenait des solitudes, Targ, du haut de son planeur, aperçut une foule près du grand réservoir. À l'aide de son télescope, il discerna les chefs des eaux et les membres du grand conseil. Quelques mineurs surgissaient des puits de captage. Un groupe d'oiseaux vint à la rencontre du planeur. Par eux, Targ, ceux que la source inspirait des inquiétudes, il atterrit, vite enveloppé d'une foule frémissante qui mettait en lui sa confiance. Ses eaux se glacèrent lorsqu'il entendit Manot lui dire « Les eaux ont baissé ». Toutes les voix confirmaient la triste nouvelle. Il questionna Rem, le premier chef des eaux, qui répondit « Le niveau a été vérifié au bord de la nappe même, la baisse est de six mètres ». Entre tous, le visage de Rem était immobile. La joie, la tristesse, la crainte, le désir n'apparaissaient jamais sur ses lèvres froides ni dans ses yeux pareils à deux fragments de bronze et dont on voyait à peine la sclérotique. Sa science professionnelle était parfaite. Il possédait toute la tradition des capteurs de sources. « La nappe n'est pas immuable, » remarqua Targ. « C'est exact. » « Mais les écarts normaux ne dépassent jamais deux mètres et jamais ces écarts ne furent brusques. » « Avez-vous avec certitude s'ils le sont maintenant ? » « Oui, les enregistreurs ont été vérifiés. Leur marche est normale. Ils ne décelèrent rien encore ce matin. C'est vers le milieu du jour que la baisse a commencé. Elle a donc atteint plus d'un mètre cinquante à l'heure. » Son œil minéral demeurait fixe. Sa main n'avait pas un geste. L'on voyait à peine remuer ses lèvres. Les yeux de Targ palpitaient comme son cœur. « D'après les plongeurs, » fit Rem, « aucune fissure nouvelle ne s'est formée dans le lit du lac. Le mal vient donc des sources. On peut faire trois hypothèses principales. Les sources sont obstruées, elles sont détournées de leur voie ou elles sont taries. Nous conservons une espérance. » De sa bouche, la mauvaise espérance tombait comme un bloc de glace. Targ dit encore « Les réservoirs sont-ils pleins ? » Rem eut presque un geste. « Ils le sont toujours. » « Et j'ai donné l'ordre d'en creuser de supplémentaire. Avant une heure, toutes nos énergies seront en action. » Il en fut comme l'avait annoncé Rem. Les puissantes machines des terres rouges creusèrent le granit. Jusqu'à la première étoile, une stupe régna sur l'oasis. Targ était descendu sous la terre. On y avait maintenant à l'aide des galeries aménagées par les mineurs un accès rapide et sans danger. À la lueur des phares, le veilleur considérait le site souterrain où le premier de tous les hommes il avait abordé. Il l'étudiait avec fièvre. Deux sources nourrissaient le lac. La première débouchait à 26 mètres de profondeur, la deuxième à 24 mètres. Les plongeurs avaient pu pénétrer dans l'une, mais à peine. L'autre se trouva trop étroite. Pour obtenir quelques notions complémentaires, on avait tenté des travaux dans le roc. Un éboulement fit naître des craintes. Un remaniement téméraire ne pouvait-il déterminer des fissures par où les eaux se perdraient. Agre, l'ancêtre du grand conseil, avait dit « Cette eau nous a été donnée par le désastre. Sans lui, elle nous fut demeurée inaccessible. Peut-être aussi a-t-il déterminé sa route actuelle. N'exécutons point de travaux incertains, il suffit que nous ayons mené à bonne fin ce qui était indispensable. » Cette parole ayant paru sage, on se résigna au mystère. Vers la fin du crépuscule, le niveau baissa plus lentement. Une onde d'espoir courut sur l'oasis, mais les chefs des zones y targuent de partager cette confiance. Si la déperdition s'atténuait, c'est que le niveau était descendu au-dessous des plus grosses fissures d'écoulement. L'eau contenue actuellement dans le lac pouvait descendre à quatre mètres, et si les sources de mer étaient inaccessibles, ce serait, avec le contenu des réservoirs, toute l'eau possédée par les derniers hommes. Toute la nuit, les machines des Terres Rouges creusèrent les nouveaux réservoirs. Toute la nuit aussi, l'eau, mer de vie, ne cessa de se perdre dans les abîmes de la planète. Au matin, le niveau était descendu à huit mètres, mais deux réservoirs étaient prêts qui reçurent rapidement leur provision. Ils absorbèrent trois mille mètres cubes de liquide. Leur remplissage abaissa encore le niveau. L'on vit apparaître l'orifice de la première source. Targ y pénétra avant tout le monde, et s'aperçut que le sol avait subi des transformations récentes. Plusieurs crebasses étaient formées, des masses de porphyre obstruaient le passage. Il fallait provisoirement renoncer à définir le désastre. Une seconde journée passa, funèbre. À cinq heures, l'écoulement souterrain et le remplissage d'un réservoir abaissèrent les eaux à la hauteur de la seconde source, dont l'orifice avait complètement disparu. A partir de ce moment, la perte cessa. Il devint presque inutile de hâter la construction de nouveaux réservoirs. Rem n'en persista pas moins à terminer sa tâche, et pendant six jours, les hommes et les machines de l'oasis travaillaient. À la fin du sixième jour, Targ, harassé et le cœur fiévreux, méditaient devant sa demeure. Des ténèbres argentées enveloppaient l'oasis. On apercevait Jupiter. Une demi-lune aiguë fendait l'éther. Sans doute, la grande planète aussi créait des règnes qui, après avoir connu la fraîcheur de la jeunesse et la force de l'âge mûr, se mouraient de pénuries et d'angoisse. Erré était venu. Dans un arrêt de lune, ses grands cheveux semblaient une lumière douce et tiède. Targ, l'attir après de lui, il murmura. Je vais retrouver auprès de toi la vie des temps antiques. Tu étais le rêve des Genèses. Rien que de sentir ta présence, je croyais aux jours innombrables et maintenant erré. Si nous ne retrouvons pas les sources ou si nous ne découvrons aucune nouvelle, dans dix ans, les derniers hommes auront disparu de la planète. Chapitre dixième La secousse Six saisons passèrent. Les chefs des eaux firent creuser d'immenses galeries pour retrouver les sources. Tout échoua. Des fissures illusoires ou des gouffres impénétrables décevaient les efforts. De mois en mois, l'espérance décroissait dans les âmes. Le long atabisme de résignation retombait sur elles. Leur passivité parut même s'accroître à la manière dont s'aggrave après un répit des maladies chroniques. Toutefois, même légères, les abandonna. Déjà la mort tenait ses mornes existences. Quand arriva l'époque où le grand conseil décréta les premières euthanasies, il se trouva plus de vivants prêts à disparaître que ne le voulait la loi. Seul, Targ, Arba et Héré n'acceptaient point le sort. Mais Mano se décourageait. Donc, il fut devenu prévoyant. Pas plus que jadis, il ne songeait au lendemain. Mais la fatalité lui était devenue présente. Lorsque les euthanasies commencèrent, il eut un sens si aigu de la disparition que toute énergie l'abandonna. L'ombre et la lumière lui furent également ennemis. Il vécut dans une attente funèbre et molle. Son amour pour Arba avait disparu comme son amour pour sa propre personne. Il ne prenait aucun intérêt à ses enfants, assuré que l'euthanasie les enlèverait bientôt. Et la parole lui devenait odieuse, il n'écoutait plus, il ne meurait assiturne et torpide pendant les journées entières. Presque tous les habitants des terres rouges menaient une existence analogue. Aucun effort ne stimulait leur pitoyable énergie car le travail devenait presque nul. Hors quelques massifs de plantes entretenues pour garder des semences fraîches, toute culture avait disparu. L'eau des réservoirs n'exigeait aucun soin. Elle était à l'abri de l'évaporation et purifiée par des appareils presque parfaits. Quant au réservoir même, il suffisait chaque jour de leur faire subir une inspection que facilitaient des indicateurs automatiques. Ainsi, rien ne venait secouer la tonie des derniers hommes. Ceux qui échappaient le mieux au marasme étaient les individus les moins émotifs qui n'avaient jamais aimé personne. Ils ne s'étaient guère aimés eux-mêmes. Ceux-là, parfaitement adaptés aux lois millénaires, montraient une persévérance monotone, étranger à toutes les joies comme à toutes les peines. L'inertie les dominait. Elle les soutiendrait contre la dépression excessive et contre les résolutions brusques. Ils étaient les produits parfaits d'une espèce condamnée. Au rebours, Targ et Arba se maintenaient par une émotivité supérieure. Révoltés contre l'évidence, ils dressaient devant la formidable planète de petites vies ardentes, pleines d'amour et d'espoir, palpitantes de ces vastes désirs qui avaient fait vivre l'animalité pendant cent mille siècles. Le veilleur n'avait abandonné aucune de ses recherches. Il tenait soigneusement en état une série de planeurs et de motrices, mais il ne laissait pas tomber en ruine les principaux planétaires et veillait sur les appareils sismiques. Or, un soir, après un voyage vers la dévastation, Targ veillait seul dans la nuit. À travers le métal transparent de sa fenêtre, une constellation se montrait qui, au temps des fables, se nommait le grand chien. Elle comptait la plus étincelante des étoiles, un soleil bien plus vaste que notre soleil. Targ élevait vers elle son désir inextinguible et il songeait à ce qu'il avait vu vers le milieu du jour tandis qu'il planait près du sol. C'était dans une plaine excessivement morne où se dressaient à peine quelques blocs solitaires. Les ferro-magnétos y dessinaient de toutes parts leurs agglomérations violettes. Ils prenaient à peine garde lorsqu'au sud, sur une surface jaune claire, il aperçut une race qu'il ne connaissait point encore. Elle produisait des individus de grande taille, chacun formé de 18 groupes. Quelques-uns atteignaient une longueur totale de 3 mètres. Targ calcula que la masse des plus puissants ne devait pas être inférieure à 40 kg. Ils se déplaçaient bien plus facilement que les plus rapides ferro-magnétos connus jusqu'alors. En fait, leur vitesse atteignait un demi-kilomètre par heure. « C'est effrayant ! » murmura le veilleur. « S'ils pénétraient dans l'oasis, ne serions-nous pas vaincus ? » Le moindre hiatus dans l'enceinte devrait courir un danger mortel. Il frissonna. Une tendresse s'inquiète le mena dans les chambres voisines. À la lueur orange d'un radiant, il contempla l'étonneur de chevelure lumineuse derrière le visage frais des enfants. Son cœur fondait. Rien que de les voir vivre, il ne pouvait concevoir la fin des hommes. Et quoi ? La jeunesse, la puissance mystérieuse des générations sont en eux, si pleines de cède, et tout va s'évanouir. Qu'une race qu'accochime, lentement brisée par la décadence en fulat, ce serait logique. Mais eux ! Mais ces chers aussi jolies et aussi neufs que celles des hommes d'avant l'air radioactifs. Comme il s'en revenait, rêveur, une secousse légère agita le sol. À peine s'il eut le temps de s'en apercevoir et déjà, le calmement se retombait sur l'oasis. Mais Targ était plein de méfiance. Il attendit quelque temps l'oreille penchée aux écoutes. Tout demeurait paisible. Les masses grisâtres du site, profilées à la lueur poudreuse des étoiles, apparaissaient immuables et dans le ciel, implacablement pur, l'aigle, pégase, percée, le sagittaire, inscrivaient sur le cadran de l'infini les minutes passagères. « Me suis-je trompé ? » songea le veilleur. « Ou bien la secousse sera-t-elle vraiment insignifiante ? » Il haussait les épaules avec un léger frisson. « Comment osait-il seulement penser qu'une secousse de la terre peut être insignifiante ? » La plus infime est pleine et pleine du plus menaçant mystère. Soucieux, il alla consulter les sismographes. L'appareil 1 avait enregistré la fine secousse, un trait léger et à peine long d'un millimètre. L'appareil 2 n'annonçait aucune suite au phénomène. Targ s'en rendit jusqu'à la maison des oiseaux. On n'en conservait plus qu'une vingtaine. À son arrivée, tous dormaient. Ils dressèrent à peine la tête lorsque le veilleur fit jaillir la lumière. Donc, la secousse avait dû les agiter à peine pendant un moment très bref et il n'en prévoyait pas une seconde. Cependant, Targ crut le voir avertir le chef d'éveil. Cet homme, personnage inère théonère tardif, n'avait rien perçu. « Je vais faire ma ronde, » déclara-t-il. « Nous vérifierons d'heure en heure les niveaux. » Ces paroles rassurèrent Targ. Chapitre onzième Les fugitifs Targ dormait encore lorsqu'on lui toucha l'épaule. Comme il ouvrait les yeux, il vit sa sœur Arva, toute pâle, qui le regardait. C'était le signe certain d'un malheur. Il se dressa d'un bon. Que se passe-t-il ? « Des choses redoutables, » répondit la jeune femme. « Tu sais qu'il y a eu cette nuit un tremblement de terre, puisque c'est toi-même qu'il a signalé. Une secousse très légère. Si légère que personne à part toi ne s'en était aperçu. Mais ses suites sont terribles. Le haut du grand réservoir a disparu, et le réservoir du sud a trois grandes fissures. Targ était devenu aussi pâle Carba. Il dit « Rauk. On n'a donc pas vérifié les niveaux ? Si. Jusqu'au matin, les niveaux n'ont pas varié. Au matin seulement, le grand réservoir s'est brusquement effondré. En dix minutes, l'eau était perdue. Dans le réservoir du sud, les fissures se sont déclarées il y a une demi-heure. On pourra tout en plus sauver le tiers du contenu. » Targ avait la tête basse et les épaules rentrées. Il était comme un homme qui va s'écrouler. Il murmura, plein d'horreur. « Est-ce enfin la mort des hommes ? » La catastrophe était complète. Comme on avait épuisé pour les besoins de l'oasis tous les réservoirs de granit hors ceux que venaient de frapper l'accident, il n'en restait d'eau que celle qu'on tenait dans les bassins d'Arkholm. Elle suffirait à désaltérer cinq ou six cents créatures humaines pendant une année. Le grand conseil se réunit. Ce fut une assemblée glaciale et presque taciturne. Les hommes qui la composaient à part targue étaient parvenus à l'état de résignation parfaite. Il n'y eut guère de délibération. Rien que la lecture des lois et un calcul basé sur des données invariables. Aussi, les résolutions furent-elles simples, nettes, impitoyables. Rem, grand chef des eaux, les résuma. La population des terres rouges se monte encore à sept mille habitants. Six mille doivent aujourd'hui même se soumettre à l'euthanasie. Cinq cents mourront avant la fin du mois. Les autres décroîtront de semaine en semaine de manière à ce que cinquante humains puissent se maintenir jusqu'à la fin de la cinquième année. Si, alors, des eaux nouvelles ne sont pas découvertes, ce sera la fin des hommes. L'assemblée écoutait, impassible. Toute réflexion était vaine. Une fatalité incommensurable enveloppait les âmes. Et Rem dit encore « Les hommes et les femmes ayant dépassé quarante ans ne doivent pas survivre. À part cinquante, tous accepteront l'euthanasie aujourd'hui même. Pour les enfants, neuf familles sur dix n'en conserveront point. Les autres en garderont un seul. Le choix des adultes est fixé d'avance. Nous n'aurons qu'à consulter les listes de structures. » Une faible émotion agita l'assemblée. Puis, les têtes s'inclinèrent en signe de soumission et la foule du dehors à qui les ondiffères avait communiqué la délibération se taisait, à peine si quelques mélancolies assombrissaient les plus jeunes. Mais Targ ne se résignait point. Il rejoignit d'un élan sa demeure où Arva et Erre l'attendaient déjà, frémissantes. Elles tenaient contre elle leurs enfants. L'émotion les soulevait, l'émotion jeune et tenace, source de l'antique vie et des vastes avenirs. Près d'elles, Mano rêvassait. Leur trouble ne l'avait surpris qu'une minute. Le fatalisme était sur ses épaules comme un roc. À la vue de Targ, Arva s'écria « Je ne peux pas, je ne peux pas, nous ne mourrons pas ainsi. » « Tu as raison, » répliqua Targ, « nous tiendrons tête à l'infortune. » Mano sortit de sa torpeur pour dire « Et que ferait-vous ? La mort est plus proche que si nous avions cent ans de vie. » « Peu importe, » cria Targ, « nous partirons. » « La terre est vide pour les hommes, » fit encore Mano. « Elle vous tuera dans la douleur. Ici, du moins, la fin sera douce. » Targ ne l'écoutait plus. L'urgence de l'action l'absorbait. Il fallait fuir avant le milieu du jour, heure fixée pour le sacrifice. Ayant visité avec Arva les planeurs et les motrices, il fit son choix. Puis, il répartit entre les appareils la provision d'eau et les vivres qu'il avait en réserve, tandis qu'Arva emmagasinait l'énergie. Leur travail fut prompt. Avant neuf heures, tout était prêt. Il retrouva Mano toujours plongé dans sa torpeur et arrêt qu'il avait rassemblé les vêtements utiles. « Mano ! » dit-il en touchant l'épaule de son beau-frère. « Nous allons partir. Viens ! » Mano ossa lentement les épaules. « Je ne veux pas périr dans le désert ! » déclara-t-il. Arva se jeta sur lui et l'étreignit de toute sa tendresse. Un peu de son ancien amour réchauffa l'homme mais tout de suite ressaisi par l'inévitable « Je ne veux pas ! » dit-il. Tous le suppliairent longtemps. Targ essaya même de l'entraîner de vide-force. Mano résistait avec la puissance invincible de l'inertie. Comme l'heure avançait, on déchargea de ses provisions le quatrième planeur et après une prière suprême, Targ donnait le signal du départ. Les avions s'élevèrent dans le soleil. Arva jeta un long regard sur la demeure où son compagnon attendait l'euthanasie puis, secoué de sanglots, elle s'y a sur les solitudes sans borne. Chapitre douzième Vers les oasis équatoriales Targ se dirigeait vers les oasis équatoriales. Les autres ne recélaient que la mort. Au cours de ses explorations, il avait visité la désolation, les hautes sources, la grande comble, les sables bleus, l'oasis clair et le val de soufre. Elles contenaient quelques nourritures mais pas une goutte d'eau. Seules les deux équatoriales gardaient de faibles réserves. La plus proche, l'équatoriale des dunes, distante de 4 500 km, pouvait être atteinte dans la matinée du lendemain. Le voyage fut abominable. Arva ne cessait le songer à la mort de Mano. Quand le soleil fut au haut de sa trajectoire, il poussa un grand cri funèbre. C'était l'heure de l'euthanasie. Jamais plus elle ne reverrait l'homme avec qui elle avait vécu la tendre aventure. Le désert prolongeait sa vaste étendue. Pour des yeux humains, la terre était morte épouvantablement. Pourtant, l'autre vie y croissait pour qui c'était l'étang de la Genèse. On la voyait pulluler sur les plaines et les collines redoutables et incompréhensibles. Parfois, Targue l'exécrait. Parfois, une sympathie craintive s'éveillait dans son âme. N'y avait-il pas une analogie mystérieuse et même une obscure fraternité entre ces êtres et les hommes ? Certes, les deux règnes étaient moins loin l'un de l'autre que chacun de l'été du minéral Nerte. Qui sait si leur conscience à la longue ne se serait pas comprise ? En y songeant, Targue soupirait et les planeurs continuaient à scier dans l'oxygène bleu vers un inconnu si terrible que d'y songer seulement les voyageurs sentaient transir leur chair. Afin de parer aux surprises, l'âle fut décidé avant le crépuscule. Targue fit choix d'une colline surmontée d'un plateau. Les phéromagnétos s'y desslaient rares et d'espèces faciles à déplacer. Sur le plateau même, il y avait un roc de porphyre vert avec des creux propices. Les planeurs atterrirent. On les fixait avec des cordes d'arcom. Au reste, fait de substances choisies et d'une extrême résistance, ils étaient à peu près invulnérables. Il se trouva que le roc et ses alentours abritaient à peine quelques gros phéromagnétiques de la plus petite taille. En un quart d'heure, ceux-ci furent expulsés et l'ont pu organiser le campement. Ayant pris un repas de gluten concentré et d'hydrocarbures essentielles, les fugitifs attendirent la fin du jour. Combien d'autres créatures, leurs semblables, avaient, dans l'océan immense des âges, connu des détresses analogues ? Lorsque les familles rôdaient solitaires avec les massues de bois et les frêles outils de pierre, il y eut, devant l'espace féroce, des nuits où quelques humains tremblaient de faim, de froid, d'épouvante, à l'approche des lions ou des eaux déchaînées. Plus tard, les naufragés clamèrent sur des îles au désert ou sous les rocs d'une rive meurtrière. Les voyageurs se perdirent au sein des forêts carnivores ou parmi les marécages. Innombrables furent les drames de la détresse, mais tous ces malheureux se trouvaient devant la vie sans borne. Targ et ses compagnons n'apercevaient que la mort. Pourtant, songeait le veilleur en regardant les enfants d'Ere et ceux d'Arva, ce faible groupe contient toute l'énergie nécessaire pour refaire une humanité. Il poussa un gémissement. Les étoiles du pôle tournaient dans leur piste étroite. Les ferro-magnéptos phosphoraient sur la plaine. Longtemps, Targ et Arva rêvèrent, misérablement près de la famille endormie. Le lendemain, ils arrivèrent à l'équatorial des dunes. Elles s'étendaient au sein d'un désert formé jadis de sable, mais que les millénaires avaient durci. L'atterrissage glaça le cœur des arrivants. Les cadavres de ceux qui les derniers s'étaient livrés à l'euthanasie demeuraient là sans sépulture. Beaucoup d'équatoriaux, ayant préféré mourir sous le ciel libre, on les apercevait parmi les ruines, immobiles dans leur terrible sommeil. L'air sec et infiniment pur les avait momifiés. Ils eussent pu demeurer ainsi pendant des temps interminables, témoins suprêmes de la fin des hommes. Un spectacle plus menaçant détourna la tristesse des fugitifs. Les ferro-magnétoes pullulaient. On voyait de tous côtés leur colonie violette. Beaucoup étaient de grande taille. « En marche ! » fit Targ avec vivacité et inquiétude. Il n'eut pas besoin d'insister. Arva et Heret, connaissant le péril, entraînèrent les petits pendant que Targ étudia le site. L'oasis n'avait subi que des remaniements négligeables. À peine si les ouragans avaient disloqué quelques demeures, renversées des planétaires ou des endifères. La plupart des machines et des générateurs d'énergie devaient être intacts. Mais les réservoirs d'Arcom surtout préoccupaient le veilleur. Il y en avait deux, largement entamés, dont il connaissait l'emplacement. Quand ils apparurent, il n'osait d'abord les toucher. Son cœur battait de crainte. Lorsqu'enfin il se fut décidé, « Intact ! » cria-t-il avec une sorte de saisissement. « Nous avons de l'eau pour deux ans. Maintenant, cherchons le refuge. » Après une longue course, il choisit une langue de terre près de l'enceinte à l'ouest. Les ferro-magnétos y étaient en petit nombre. En peu de jours, on pourrait construire une barrière protectrice. Deux demeures s'offraient, spacieuses, que les météores avaient épargnées. Targ et Arba parcoururent la plus grande. Les meubles et les instruments se décelaient intactes, à peine couverts d'une fine poussière. De toutes parts, on sentait je ne sais quelle présence subtile. En entrant dans une des chambres, une profonde mélancolie saisit les visiteurs. Sur le lit d'Arcom, deux humains apparaissaient étendus côte à côte. Longtemps, Targ et Arba contemplèrent ces formes paisibles où la vie habitait naguère, où avaient tressaillé la joie et la douleur. D'autres y auraient pris une leçon de résignation, mais eux, pleins d'amertume et d'horreur, se rédissaient pour la lutte. Ils firent disparaître les cadavres, et ayant fait entrer errer avec les enfants, ils expulsèrent quelques groupes de ferro-magnétos. Ensuite, ils prirent leur premier pas sur la terre nouvelle. « Courage ! » murmura Targ. Il y eut un moment dans la profondeur de l'éternité où un seul couple humain exista. Toute notre espèce en est descendue. Nous sommes plus forts que ce couple, car s'il avait péri, toute l'humanité périssait. Ici, plusieurs peuvent mourir sans détruire encore toute espérance. Oui, ce pire aérait, mais l'eau couvrait la terre. Targ la regarda avec une tendresse sans borne. « N'avons-nous pas déjà retrouvé l'eau une première fois ? » dit-il tout bas. « Il demeura immobile, les yeux comme aveuglés par le rêve intérieur, mais se réveillant à l'œuvre. Tandis que vous aménagerez la demeure, je vais examiner nos ressources. » Il parcourut l'oasis en tous sens, évalua les provisions laissées par les équatoriaux, s'assura du fonctionnement des générateurs d'énergie, des machines, des planeurs, des planétaires et des endifères. Le trésor industriel des derniers hommes était là, prêt à sonder toutes les renaissances. D'ailleurs, Targ avait amené des terres rouges ses livres techniques et les annales riches en notions et en souvenirs. La présence des ferromagnétos le troublait. Dans un tel district, il s'accumulait en masse redoutable. Il suffisait de s'arrêter pendant peu de minutes pour sentir leur sourd travail. « Si nous avons une descendance, » songeait le veilleur, « la lutte sera formidable. » Il vint ainsi jusque vers l'extrémité sud de l'équatorial. Là, il s'arrêta, hypnotisé, sur un champ où jadis croissaient des céréales. Il venait d'apercevoir ces ferromagnétos de grand taille qu'il avait découverts dans la solitude près des hautes sources. Son cœur se serra, un souffle froid lui passa sur la nuque. Chapitre treizième La halte Les saisons coulaient au gouffre éternel. Targ et les siens continuaient à vivre. Le vaste monde les enveloppait de sa menace. Naguère, lorsqu'ils habitaient les terres rouges, ils suivissaient déjà la mélancolie de ces déserts où s'annonçait la fin des hommes. Mais après tout, des milliers de leurs semblables occupaient avec eux le refuge suprême. Maintenant, ils concevaient une plus complète détresse. Il n'était plus qu'une trace minuscule de l'ancienne vie. D'un pôle à l'autre, dans toutes les plaines, sur toutes les montagnes, chaque parcelle de la planète était ennemi. Or, c'est autre oasis, là-bas, où l'euthanasie dévorait des créatures qui avaient, sans rémission, abandonné l'espérance. On avait enveloppé le terrain choisi d'une enceinte protectrice, consolidé encore les réservoirs d'eau, rassemblé et abrité les provisions, et Targ partait souvent à la découverte avec Erre ou Arba à travers l'étendue désertique. Tout en cherchant l'eau salvatrice, il amassait partout les matières hydrogénées. Elles étaient rares. L'hydrogène, dégagé en masses immenses au temps de la puissance humaine et aussi, lorsqu'on avait voulu remplacer l'eau de la nature par une eau industrielle, avait presque disparu. Selon les annales, la plus grande partie s'était décomposée en proto-atomes et disséminée dans les espaces interplanétaires. L'autre partie avait été entraînée par des réactions mal définies à des profondeurs inaccessibles. Cependant, Targ récoltait assez de substances utiles pour accroître sensiblement à la provision d'eau, mais ce ne pouvait être là qu'un expédient. Les ferro-magnéto surtout préoccupaient Targ. Ils prospéraient. C'est qu'il y avait sous l'oasis, à peu de profondeur, une réserve considérable de fer humain. Le sol et la plaine environnante recouvraient une ville morte. Or, les ferro-magnéto attiraient le fer souterrain à une distance d'autant plus grande qu'ils étaient eux-mêmes de plus forte taille. Les derniers venus, les tertiaires, comme les surnommés Targ, pouvaient ainsi, pourvu qu'ils y missent le temps, puisaient à plus de 8 mètres. Par surcroît, les déplacements du métal à la longue ouvraient dans la terre des brèches par où les tertiaires pouvaient s'introduire. Les autres ferro-magnéto déterminaient des effets analogues, mais incomparablement plus faibles. D'ailleurs, ils ne descendaient jamais dans des profondeurs de plus de 2 ou 3 mètres. Pour les tertiaires, Targ ne tarda pas à constater qu'il n'y avait guère de limites à leur pénétration. Ils descendaient aussi loin que le permettaient les fissures. Il fallut prendre des mesures spéciales pour les empêcher de miner le sol où habitaient les deux familles. Les dragues creusèrent sous l'enceinte des galeries dont les parois furent doublés d'Arcom et plaqués de bismuth. Des piliers de ciment granitique assis sur le roc assurèrent la solidité des voûtes. Ce vaste travail dura plusieurs mois. Les puissants générateurs d'énergie, les machines souples et subtiles permirent de l'exécuter sans fatigue. Ils devaient, selon les calculs de Targ et d'Arva, résister pendant 30 ans à tous les dégâts des tertiaires et cela dans l'hypothèse que la multiplication de ceux-ci serait très intense. Chapitre 14e Le Tannasi Or, après trois années, grâce à l'appoint fourni par les corps hydrogénés, la provision d'eau n'avait guère décrue. Les provisions solides demeuraient abondantes et n'en existaient encore dans les autres oasis, mais aucune trace de source ne s'était décelée. Quoique Arva et Targ eusson dès le désert infatigablement et à des distances énormes, le sort des terres rouges troublaient l'âme des réfugiés. Souvent, l'un ou l'autre avait lancé un appel dans le grand planétaire. Personne n'avait répondu. Le frère et la sœur poussèrent plusieurs fois leur voyage jusqu'à l'oasis. À cause de la loi inexorable, ils n'osaient atterrir, ils planaient. Aucun habitant ne daignait s'apercevoir de leur présence. Ils virent que l'euthanasie accomplissait son œuvre. Beaucoup plus d'êtres que ne l'exigeait la règle avaient trépassé. Vers le trentième mois, à peine s'il demeurait une vingtaine d'habitants. Un matin d'automne, Arba et Targ partirent pour un voyage. Ils comptaient suivre la double route qui reliait, depuis des âges immémoriaux, l'équatorial des dunes aux terres rouges. En route, Targ obliquerait vers une contrée qui, dans une précédente croisière, l'avait impressionné. Campé sur un des relais refuge, Arba l'attendrait. Il communiquait aisément, car Targ emportait un nom d'IFER mobile qui pouvait recevoir et transmettre la voie à plus de mille kilomètres. Ainsi que, dans leurs précédentes explorations, il communiquait avec Erre et les enfants, tous les planétaires de l'oasis et des relais ayant été maintenus en bon ordre. Aucun péril ne menaçait Erre hors ceux qui dominent de si haut l'énergie humaine qu'ils ne lui feraient pas courir plus de risques qu'à Targ et Arba. Les enfants avaient grandi. Leur sagesse, précoce comme celle de tous les derniers hommes, ne différait guère de celle des adultes. Les deux aînés, un fils de Mano, une fille du Veilleur, maniaient parfaitement les énergies et les appareils. Contre les entreprises aveugles de Ferro Magneto, ils valaient des hommes. Un atabisme sûr les conseillait. Cependant, Targ avait passé la veille de longues heures à inspecter l'enclave familiale et les alentours. Tout était normal. Avant le départ, les deux familles s'assemblaient auprès des planeurs. Ce fut, comme à chaque grand départ, une minute impressionnante. Dans la lumière horizontale, ce petit groupe pétait toute l'espérance humaine, toute la volonté de vivre, toute la vieille énergie des mers, des forêts, des sabanes et des villes concentrées. Là-bas, aux terres rouges, ceux qui palpitaient encore n'étaient plus que des fantômes. Et Targ enveloppa sa race et la race d'Arba d'un long regard d'amour. La clarté des races blondes avait passé des raies sur sa fille. Les deux têtes, vêtues d'or, se touchaient presque. Quelle fraîcheur émanait d'elle ! Quelle légende profonde et tendre ! Les autres aussi, malgré leur visage bistre et leurs yeux d'anthracite, avaient une singulière jeunesse. Leur regard ardent de Targ ou l'aptitude au bonheur de Mano. « Ah ! » s'exclama-t-il, « il est dur de vous quitter. Mais le danger serait bien plus grand de partir tous ensemble. » Tous savaient bien, même les enfants, que le salut était au dehors, dans quelques coins mystérieux des déserts. Ils savaient aussi que l'oasis, le centre de leur existence, devait toujours être occupé. D'ailleurs, ne communiait-il pas plusieurs fois par jour par la voie des planétaires ? « Allons ! » fit enfin Targ. Le frisson subtil des énergies s'étendit aux ailes des planeurs. Ils s'élevèrent, ils décrurent dans le matin de nacre et de saphir. Erreille, il y vit disparaître à l'horizon. Elle soupira. Quand Arba et Targ n'étaient plus là, la fatalité pesait plus lourde. La jeune femme épie l'oasis avec des yeux craintifs et chaque geste et les petits éveillaient son inquiétude. Chose bizarre, sa peur évoquait les dangers qui n'étaient plus de ce monde. Elle ne redoutait ni le minéral ni les ferro-magnéto. Elle redoutait de voir surgir des hommes inconnus, des hommes qui viendraient du fond de l'immensité inhabitable. Et cet étrange ressouvenir de l'antique instinct la faisait parfois sourire, mais parfois aussi lui donnait un frisson, surtout lorsque le soir posait ses ondes noires sur l'équatorial des dunes. Targ et sa compagne sciaient vertigineusement dans la mer aérienne. Ils aimaient la vitesse. Tant de voyages n'avaient pu éteindre la joie de défiler l'espace. La sombre planète était comme vaincue. Ils voyaient s'avancer ses plaines sinistres, ses âpres rocs, et les monts semblaient se précipiter sur eux pour les anéantir. Mais d'un geste menu, ils triomphaient des abîmes et des pics formidables. Effrayantes, flexibles et soumises, les énergies chantaient tout bas leur hymne. Le mont était franchi, les planeurs légers redescendaient vers les déserts où, vagues, tardifs, pesants, évoluaient les ferromagnétos, qu'ils semblaient pitoyables et dérisoires. Mais Targ et Arva connaissaient leurs forces secrètes. C'étaient les vainqueurs. Le temps était devant eux et pour eux les choses coïncidaient avec leur volonté obscure. Un jour, leurs descendants produiraient des pensées admirables et manieraient des énergies merveilleuses. Targ et Arva résolurent d'aller d'abord jusqu'aux terres rouges. Leur âme s'élançait vers l'ultime asile de leurs semblables dans un désir passionné où il y avait de la crainte, de la détresse, un amour profond et chagrin. Tant que des hommes persisteraient là-bas, il y aurait je ne sais quels subtils et tendres promesses. Quand ils auraient enfin disparu, la planète semblerait plus lugubres encore, les déserts plus hideux et plus vastes. Après une courte nuit passée sur un des relais, les voyageurs eurent par la voie du planétaire une causerie avec Erré et les enfants. C'était moins pour se rassurer que pour rejoindre la famille à travers l'espace. Ensuite, ils scièrent vers l'oasis. Ils y parvinrent avant le milieu du jour. Elle semblait immuable. Tel ils l'avaient quittée, tel elle se profilait au foyer de leurs oculaires. Les demeures d'Arcom miroitées au soleil, on apercevait les plateformes des ondifères, les remises des motrices et des planeurs, les transformateurs d'énergie, les machines colossales ou délicates, les appareils qui puisaient naguère l'eau aux entrailles du sol et les champs où poussèrent les dernières plantes. Partout demeurait l'image de la puissance et de la subtilité humaine. Au premier signal, des forces incalculables pouvaient être déchaînées, puis asserbies, d'énormes travaux accomplis. Tant de ressources demeuraient aussi inutiles que la palpitation d'un rayon dans les terres infinies. L'impuissance de l'homme était dans sa structure même. Né avec l'eau, il s'évanouissait avec elle. Pendant quelques minutes, les planeurs voguèrent par-dessus l'oasis. Elle semblait déserte. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne se montrait au seuil des demeures, sur les chemins ni sur les champs incultes, et cette solitude glaçait l'âme des visiteurs. « Serait-il mort enfin ? » murmura Arba. « Peut-être, » répondit Targ. Les planeurs descendirent jusqu'à frôler le haut des maisons et les plateformes des planétaires. C'était le silence et l'immobilité d'une nécropole. L'air, assoupi, ne mouvait pas même la poussière. Seules des ventes de ferro-magnéto s'agitaient avec lenteur. Targ se décida à descendre sur une plateforme et fit vibrer le transmetteur d'un nom diffère. Un appel puissant se répéta de conque en conque. « Les hommes ! » s'écrira soudain Arba. Targ reprit son vol. Il vit deux personnages au seuil d'une demeure et pendant quelques minutes hésita à les interpeller. Quoique les habitants de l'Oasis ne formassent plus qu'un groupe pitoyable, Targ vénérait en eux son espèce et respectait la loi. Celle-ci était gravée dans chacune de ses fibres. Elle lui apparaissait profonde comme la vie même, redoutable et tutélaire, infiniment sage, imbiolable. Et puisqu'elle l'exilait à jamais des terres rouges, il s'inclinait devant elle. Aussi sa voix trembla-t-elle lorsqu'il s'adressa à ceux qui venaient d'apparaître. Combien y a-t-il de vivants dans l'Oasis ? Les deux hommes élevèrent des visages pâles qui exprimaient une étrange sérénité. Puis l'un d'eux répondit « Nous sommes cinq encore. Ce soir, nous sont délivrés. » Le cœur du veilleur se serra. Il reconnaissait, dans les regards qui croisaient le sien, la lueur brumeuse de l'euthanasie. « Pourrons-nous descendre ? » fit-il humblement. « La loi nous exile. » « La loi est finie. » murmura le deuxième homme. « Elle a disparu au moment où nous avons accepté la grande guérison. » Au bruit des voix, trois autres vivants parurent, deux hommes et une jeune femme, tous considéraient les planeurs d'un air d'extase. Alors, Targ Garba atterrir. Il y eut un court silence. Le veilleur examinait avidement les derniers de ses semblables. La mort était en eux. Aucun remède ne pouvait combattre les poisons délicieux de l'euthanasie. La femme, toute jeune, était de beaucoup la plus pâle des cinq. Hier encore, elle portait l'avenir. Aujourd'hui, elle était plus vieille qu'une centenaire. Et Targ s'exclama. « Pourquoi avez-vous voulu mourir ? L'eau est-elle donc épuisée ? Que nous apporte l'eau ? » Chujota la jeune femme. « Pourquoi vivrions-nous ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils vécu ? Une folie inconcevable les a fait résister pendant des millénaires aux décrets de la nature. Ils ont voulu se perpétuer dans un monde qui n'était plus le leur. Ils ont accepté une existence abjecte, uniquement pour ne pas disparaître. Comment est-il possible que nous ayons suivi leur pitoyable exemple ? Il est si doux de mourir. » Elle parlait d'une voix lente et pure. Ses paroles faisaient un mal affreux à Targ. Chaque catome de sa chair se soulevait contre une telle résignation. Et la joie paisible qui éclatait sur la face des agonisants lui demeurait incompréhensible. Il se tut pourtant. De quel droit ? Essayerait-il de mêler la plus légère amertume à leur fin puisque cette fin n'était plus évitable ? La jeune femme entrefermait les paupières. Sa faible exaltation s'éteignait. Son souffle se ralentissait de secondes en secondes et s'appuyant contre une cloison d'arcom, elle répéta « Il est si doux de mourir. » Et l'un des hommes murmura « La délivrance est prochaine. » Puis, tout s'attendirent. La jeune femme s'était étendue sur le sol. Elle respirait à peine. Une pâleur croissante envahissait ses joues. Puis elle rouvrit un moment les yeux. Elle regarda Targ et Arva avec une tendresse apitoyée. « La folie de la souffrance demeure en vous » balbutia-t-elle. Sa main se souleva et retomba lentement. Ses lèvres frémirent. Une dernière onde agita sa chair. Enfin, ses membres s'allongèrent et elle s'éteignit aussi doucement qu'une petite étoile au bas de l'horizon. Ses quatre compagnons la considéra avec une tranquillité heureuse. L'un de murmura « La vie n'a jamais été désirable, même au temps où la terre voulait la puissance des hommes. » Frappés d'horreur, Targ et Arva gardèrent longtemps dans le silence. Puis ils enveloppèrent pieusement celles qui, la dernière, avaient représenté le futur aux terres rouges. Mais ils n'eurent pas le courage de rester avec les autres. La certitude absolue de leur mort les remplit s'est d'épouvante. « Partons, Arva, » dit-il doucement. « Aujourd'hui, » disait le veilleur, tandis que son planeur volait de conserve avec celui d'Arva, « nous sommes vraiment, nous et les nôtres, la seule, la dernière chance de l'espèce humaine. » Sa compagne tourna vers lui un visage plein de larmes. « Malgré tout, » balbut cette aile, « c'était une grande douceur de savoir qu'on vivait encore aux terres rouges. Que deux fois, cela m'a consolé. Et maintenant, maintenant ! » son geste montrait l'étendue implacable et les lourdes montagnes de l'Occident. Elle eut un cri d'abandon. « Tout est fini, mon frère. » Lui-même avait baissé la tête, mais il réagit contre la douleur. Il clama, les yeux étincelants. « La mort seule détruira mon espérance. » Pendant plusieurs heures, les planeurs suivirent la ligne des routes. Lorsque parut le pays qui attirait Targ, ils ralentirent. Arva choisit le relais où elle devait attendre. Puis le planétaire, ayant apporté les voies des raies et des enfants, le veilleur s'élança seul vers les solitudes. Il connaissait déjà la contrée, grossièrement, dans une aire qui s'étendait jusqu'à douze cents kilomètres des routes. Plus il avançait, plus les sites devenaient chaotiques. Une chaîne de collines se présenta, puis de nouveau la plaine déchiquetée. Maintenant, Targ volait en plein inconnu. À plusieurs reprises, il descendit jusqu'au niveau du sol, mais un vertige le poussait à franchir de nouvelles étapes. Une immense muraille rousse barra l'horizon. L'aviateur la franchit et s'y a sur l'abîme. Des gouffres s'y creusaient, gouffres de ténèbres, dont on ne pouvait même deviner la profondeur. Partout se décelait la trace d'immenses convulsions. Des monts entiers avaient croulé, d'autres se tordaient, prêts à s'abattre dans le vide insondable. Le planeur décrivit de longues paraboles sur cet impressionnant paysage. La plupart des gouffres étaient si larges que les avions auraient pu y descendre par douzaines. Targ alluma son fanal et commença l'exploration au hasard. Il s'engagea d'abord dans une crevasse ouverte au bas de la falaise. La lumière semblait se dissoudre dans les pénombres. Il fallut dix minutes pour atteindre le fond qui se décelât sans issue. Un second gouffre parut d'abord propice à l'aventure. Plusieurs galeries s'enfonçaient dans la terre. Targ les explora sans profit. Le troisième voyage fut vertigineux. Le planeur descendit à plus de deux mille mètres avant de toucher terre. Le fond de ce trou démesuré formait un trapèze dont le plus petit côté avait deux ésectomètres. Partout s'ouvraient des cavernes. Il fallait une heure pour les parcourir. Hors d'eux, tout est déborné par des parois pleines. Les deux, au rebours, comportaient de nombreuses fissures mais trop étroites pour permettre le passage d'un homme. « N'importe ! » murmurait Targ au moment où il se disposait à abandonner la deuxième caverne. « J'en reviendrai. » Soudain, il eut cette impression étrange qu'il avait ressenti dix ans auparavant le soir du grand désastre. Tirant vivement son hygroscope, il considéra l'aiguille et poussa un cri de triomphe. Il y avait de la vapeur d'eau dans la caverne. Chapitre quinzième L'enclave a disparu Longtemps, Targ marcha dans la pénombre. Toutes ses pensées étaient éparses, une joie démesurée emplissait sa chair. Lorsqu'il remint à lui, il songea. Il n'y a provisoirement rien à faire. Pour atteindre l'eau mystérieuse, il faut découvrir quelque issue, ailleurs qu'au fond du gouffre où se ferait il y a un passage. C'est une question de temps ou une question de travail. Dans la première conjoncture, la présence d'Arva serait infiniment utile. Dans la seconde, il faudrait rejoindre l'équatorial des dunes et ramener les appareils nécessaires pour capter l'énergie et fendre les granites. Tout en faisant ces réflexions, le jeune homme avait appareillé. Bientôt, le planeur décrivit les courbes hélicoïdales qui devaient le ramener à la surface. En deux minutes, il sortait du gouffre et tout de suite, le veilleur, orientant son ondifère mobile, lança un appel. Rien ne répondit. Étonné, il darda des ondes plus intenses. Le récepteur demeura muet. Une légère anxiété saisit targue. Il lança l'appel circulaire qui successivement attaquait toutes les directions. Et comme le silence persistait, il commença à craindre quelques circonstances désagréables. Trois hypothèses se présentaient. Un accident était survenu où Aria avait quitté le refuge ou enfin elle s'était endormie. Avant de lancer un dernier appel, l'explorateur détermina sa position actuelle avec une exactitude minutieuse. Ensuite, il donna aux ondes leur maximum d'intensité. Elles allaient ébranler les concrets septrices avec une telle force que, même endormi, Arva devrait les entendre. Cette fois encore, l'étendue ne fit aucune réponse. La jeune femme avait-elle décidément quitté le refuge ? Assurément, elle ne s'était pas résolue sans cause grave. De toute manière, il fallait la rejoindre. Déjà, elle se rembarquait et filait à toute vitesse. En moins de trois heures, il franchit mille kilomètres. Le relais se précisait dans l'oculaire de la lunette aérienne. Il était désert et tout autour, Targ n'apercevait personne. Arva s'était donc éloigné. Mais où ? Mais pourquoi ? Elle ne devait pas être loin car son planeur demeurait à l'encre. Les dernières minutes furent d'une longueur intolérable. Il semblait que le vélo s'esquiffe n'avança plus. Une buée couvrait les yeux du jeune homme. Enfin, le refuge fut là. Targ l'aborda par le milieu, accrocha l'appareil et se précipita. Une plainte a jaillé de sa poitrine. De l'autre côté de la route, contre le talus vertical, ce qui l'avait rendu invisible, gisait Arva. Elle était aussi pâle que la femme qui naguère aux terres rouges avait succombé à l'euthanasie. Targ vit avec horreur un grouillement de fèbres magnétos. Les tertiaires de la plus grande taille se pressaient autour d'elle. En deux gestes, Targ accrocha son échelle d'Arcom, puis, descendant auprès de la jeune femme, il la prit sur son épaule et remonta. Elle n'avait pas remué. Sa chair était inerte et Targ, agenouillé, essaya de surprendre à la palpitation du cœur. En va ! La mystérieuse énergie qui rythme l'existence semblait évanouie. Avec tremblement, le veilleur posa l'hygroscope sur les lèvres de la jeune femme, le délicat instrument d'Essla, ce que Louis n'avait pu découvrir. Arba n'était pas morte. Mais son évanouissement était si profond, sa faiblesse s'y rende, qu'elle pouvait mourir d'une seconde à l'autre. La cause du mal était évidente. Elle était due, sinon uniquement, du moins pour la plus large part, à l'action des féromagnétos. La singulaire pâleur d'Arba annonçait une excessive déperdition d'hémoglobine. Heureusement, Targ ne voyageait jamais, sans emporter les instruments, les stimulants et les remèdes traditionnels. Il injecta, à quelques minutes de distance, deux doses d'un cordial puissant. Le cœur se remit à battre, quoiqu'avec une extrême faiblesse. Les lèvres d'Arba murmurèrent, les enfants, la terre. Puis elle tomba dans un sommeil que Targ savait ne pouvoir ni ne devoir combattre. Sommeil fatal et salutaire pendant lequel, de trois heures en trois heures, il injecterait quelques milligrammes de fer organique. Et il faudrait vingt-quatre heures au moins avant qu'Arba supporta un court réveil. N'importe ! La plus lourde inquiétude avait disparu. Le veilleur, connaissant la santé parfaite de sa sœur, ne craignait aucune suite redoutable. Toutefois, il restait nerveux. L'événement, en somme, ne s'expliquait point. Pourquoi Arba gisait-elle au bas du talus ? Avait-elle, elle, si vigilante et si à droite, fait une chute ? C'était possible, non probable. Que faire ? Demeurer ici jusqu'à ce qu'elle ait repris ses forces. Il faudrait au moins deux semaines pour la rétablir complètement. Mieux valait repartir pour l'équatorial des dunes. Rien ne pressait, au fond. L'aventure que poursuivait Targ n'était pas de celle dont l'issue dépend de quelques journées. Il se dirigea vers le grand planétaire et déchaîna les ondes d'appel. Comme là-bas, au sortir du gouffre, il n'en reçut aucune réponse. Tout de suite, une émotion terrible l'agita. Il répéta les signaux, il leur donna le maximum d'intensité. Et il devint manifeste qu'Arey et les enfants étaient pour quelque cause énigmatique ou dans l'impossibilité d'entendre ou dans l'incapacité de répondre. Les deux alternatives étaient également menaçantes. Les liens sûrs existaient entre l'accident d'Arba et le silence du planétaire. Une crainte intolérable rongeait la poitrine du jeune homme. Les jarrets tremblants et contraints de s'appuyer contre le support du grand planétaire, il fut incapable de prendre une décision. Enfin, il se détacha, morne et résolu, examina avec une attention anxieuse tous les organes de son planeur, assujetti Arba sur le plus grand des sièges et prit son vol. Ce fut un voyage lamentable. Il ne fit qu'une seule halte vers le crépuscule pour tenter encore un appel. Rien n'ayant répondu, il enveloppa étroitement Arba dans une couverture de silice laineuse et lui injecta une dose du cordial, plus massive que les premières. À peine si, dans la profondeur de son engourdissement, elle eut un faible frémissement. Toute la nuit, le planeur fendit les ténèbres étoilées. Le froid étant trop vif, Targ contourna le mon squelette. Deux heures avant l'aube, les constellations australes apparurent. Le voyageur, avec un battement de cœur, considérait tantôt la croix tracée sur le sud et tantôt cet astre brillant, le plus proche voisin du soleil, dont la lueur ne met que trois ans pour atteindre la terre. Comme ce ciel devait être beau, lorsque des créatures jeunes le considéraient à travers le feuillage des arbres et plus encore, lorsque des nuages argentés mêlaient leurs promesses fécondes aux petites lampes de l'infini. Ah, il n'y aura plus jamais de nuages. Une lueur fine en perla le levant, puis le soleil montra son disque énorme. L'équatorial des dunes était proche. À travers l'objectif de la lunette aérienne, Targ l'apercevait parfois dans les chancrures des dunes l'enceinte de bismuth et les demeures d'Arcom ambrés par le matin. Arma dormait toujours et une nouvelle dose du stimulant ne la réveilla point. Toutefois, sa pâleur était moins livide. Les artères frissonnaient faiblement, la peau n'avait plus cette raideur translucide qui suggérait la mort. « Elle est hors de danger, » s'affirma Targ. Et cette certitude soulageait sa peine. Toute sa vigilance se porta sur l'oasis. Il cherchait à apercevoir l'enclin familial. Deux mamelons le cachaient encore. Enfin elle apparut et de saisissement Targ lâcha le gouvernail du planeur qui plongea brusquement comme un oiseau blessé. L'enclave tout entière avec ses maisons, ses hangars et ses machines avait disparu. Chapitre XVI Dans la nuit éternelle Le planeur n'était plus qu'à vingt mètres du sol. Presque renversé, il allait tomber à pic et se briser lorsque Targ, d'instinct, le redressa. Alors, légèrement, y traçant une parabole élégante, il reprit son vol jusqu'aux abords de l'enclave. Ayant atterri, le veilleur demeura immobile, paralysé de douleur, dans une fosse énorme et chaotique. Là, gisaient sous les ténèbres de la terre les êtres qu'il aimait plus que lui-même. Pendant longtemps, les pensées rampèrent en désordre dans le cerveau du pauvre homme. Il ne songeait pas aux causes du cataclysme. Il n'en discernait que la férocité obscure. Il le rattachait confusément à tous les malheurs de ce mort de septénaire. Les images défilaient au hasard. Constamment, il apercevait les siens tels qu'ils avaient quittés l'avant-veille. Puis, les silhouettes tranquilles étaient emportées dans une horreur innommable. Le sol s'ouvrait. Il les voyait disparaître. L'épouvante était sur leur face. Ils appelaient celui en qui ils avaient mis leur confiance et qui, peut-être, à l'heure même de leur mort, croyait vaincre la fatalité. Lorsqu'il put enfin réfléchir, le dernier homme essaya de se figurer la catastrophe. Était-ce une nouvelle secousse planétaire ? Non. Aucun sismographe n'avait enregistré le moindre trouble. D'ailleurs, à part quelques hectares de l'oasis et du désert, l'enclave seule se trouvait atteinte. L'événement se ramenait aux circonstances antérieures. Le sous-sol, fracturé, s'était rompu. Ainsi, le malheur qui ruine la suprême espérance n'était pas une grande convulsion de la nature, mais un accident infinitésimal à la taille des faibles créatures englouties. Pourtant, Targ croyait y voir transparaître la même volonté cosmique qu'avaient condamné les oasis. Sa douleur ne le laissait pas inactif. Il scrutait les ruines. Elle ne laissait apercevoir aucun vestige d'œuvre humaine. Accumulateurs d'énergie, machines à fouiller, à perforer, à cultiver, à broyer, planeurs, motrices, maisons, disparaissaient dans une masse informe de rocs et de pierres. Où étaient ensevelis qui aéraient les enfants ? Les calculs ne permettaient qu'une approximation grossière et peut-être décevante. Il fallait agir au hasard. Targ assembla vers le nord les appareils utiles pour les déblés et le creusement, puis, ayant condensé l'énergie proto-atomique, il attaqua l'immense fosse. Pendant une heure, les machines ronflèrent. Les crics soulevaient les blocs et les rejetaient automatiquement. Les paraboloïdes de cobalt enlevaient la piraille et, à mesure, les pilons, par des chocs lents et irrésistibles, équilibraient les parois. Lorsque la tranchée eut atteint une longueur de vingt mètres, un planeur se montra, puis un grand planétaire avec son support de granit et ses accessoires, puis une maison d'Arcom. Le remplacement précisait les calculs de Targ. En supposant que la catastrophe eut surpris la famille auprès de la demeure, il fallait creuser vers l'ouest. Si erré où les enfants avaient pu atteindre le planétaire qui faisait communiquer l'équatorial des dunes avec les terres rouges, comme le faisait supposer l'accident d'Arba, c'est vers le sud-ouest qu'il convenait de faire les recherches. Le veilleur rétablit des appareils à proximité des deux endroits probables et reprit le travail. Humanisés par l'effort incalculable des générations, les vastes machines avaient la puissance des éléments et la délicatesse de mains fines. Elles soulevaient des rocs, elles amassaient la terre et les pierres menues sans à-coups. Il suffisait de pression légère pour les orienter, les accélérer, les ralentir ou arrêter leur marche. Elles représentaient, entre les mains du dernier homme, une puissance que ne possédait pas aux ères primitives toute une tribu, toute une peuplade. Un toit d'Arcum se montra. Il était tordu, bossué, et de ci-delà, un bloc l'avait fendu. Mais des signes précis le faisaient reconnaître. Il avait abrité, depuis l'atterrissage à l'équatoriale des dunes, toutes les tendresses, les rêves et les espérances de la suprême famille humaine. Targ arrêta les outils qui commençaient à le soulever. Il le considéra avec effroi et douceur. Quel énigme cachait-il ? Quel drame allait-il révéler aux malheureux recrues de tristesse et de fatigue ? Pendant de longues minutes, le veilleur hésita à reprendre sa tâche. Enfin, élargissant une des déchirures, il se laissa glisser dans la demeure. La chambre où il se trouva était vide. Quelques blocs l'obstruaient, qu'il avait arraché un lit de la muraille et l'avait écrasé. Une table était réduite en miettes, plusieurs bases d'alumine souple aplaties sous les pierres. Ce spectacle avait le caractère indifférent des destructions matérielles, mais il suggérait des scènes plus émouvantes. Targ, tout tremblant, passa dans la chambre voisine. Elle était vide et dévastée comme la première. Successivement, il visita tous les recoins de la maison et quand il se trouva dans la dernière pièce, à quelques pas de la porte d'entrée, une stupeur se mêla à son angoisse. « Pourtant, » chuchota-t-il, « il est assez naturel qu'au premier site de danger, ils aient fui au dehors. » Il essaya de se figurer la manière dont s'était produit le premier choc et aussi l'image qu'Harré avait pu se faire du péril. Il ne lui vint que des sensations et des idées contradictoires. Une seule impression demeura fixe, c'est que l'instinct devait conduire la famille près du planétaire des Terres Rouges. C'est donc vers là qu'il était logique de se diriger. « Mais comment ? » Ré était-elle parvenue au grand planétaire ou avait-elle succombé en route ? Les mots balbutiés par Arba revinrent à la mémoire du veilleur. L'événement leur donnait un sens. Ré ou l'un des enfants peut-être tous était presque sûrement parvenu jusque-là. Il fallait donc y reprendre le travail au plus vite, ce qui d'ailleurs n'empêcherait pas d'amorcer une galerie de communication. Ça résolut son prise. Targ leva la porte d'entrée et tenta une rapide exploration. Mais les blocs et la piraille lui opposaient un obstacle infranchissable. Il ressortit par le toit et remit en mouvement les machines du sud-ouest. Ensuite, il disposa les appareils du nord et leur fit entamer la galerie. Il s'occupa aussi d'Arba dont la léthargie prenait peu à peu les apparences du sommeil normal. Puis, il attendit, vigilant, les yeux fixés sur les rouages dociles. Parfois, il rectifiait leur travail d'un geste furtif. Parfois, il arrêtait un pic, une lame, une hélice, une turbine pour examiner le terrain. À la fin, il aperçut tordu et bossué, la haute tige du planétaire et la conque étincelante. Dès lors, il ne cessa de diriger l'énergie. Seul fonctionnaient les organes subtils qui, selon l'occurrence, soulevaient la pierre épaisse ou ramassaient les menus débris. Et il poussa une plainte lugubre comme un cri d'agonie. Une lueur venait d'apparaître, cette lueur flexible et vivante qu'il avait aperçue le jour du désastre parmi les ruines des terres rouges. Son cœur jela, ses dents claquèrent, les yeux pleins de larmes, il ralentissait tous les mouvements. Il ne laissait plus agir que les mains du métal, plus à droite et plus douce que des mains d'homme. Puis, il arrêta tout et souleva contre sa poitrine avec de rocs sanglots ce corps qu'il avait si passionnément aimé. D'abord, une honte d'espoir traversa son saisissement. Il lui semblait qu'Erin n'était pas froid encore. Plein de fièvre, il posa l'hygroscope sur les lèvres pâles. Elle avait disparu dans la nuit éternelle. Longtemps, il ne la contempla. Elle lui avait révélé la poésie des anciens âges, des rêves d'une jeunesse extraordinaire transfigurée la mort de planète. Erré était l'amour dans ce qu'il a de vaste, de pur et presque d'éternel. Et lorsqu'il la tenait dans ses bras, il lui semblait voir revivre une race neuve et innombrable. « Erré, erré ! » murmura-t-il. « Erré, fraîcheur du monde, erré, dernier songe des hommes ! » Puis son âme se rédit. Il posa sur les cheveux de sa compagne un baiser amer et farouche. Il se remit au travail. Successivement, il les ramena tous. Le minéral s'était montré moins féroce pour eux que pour la jeune femme. Il leur avait épargné la mort lente, l'émiettement intolérable des énergies. Les corps avaient broyé les crânes, ouvert les cœurs, écrasé les torses. Alors, Targ s'abattit sur le sol et pleura sans fin. La douleur était en lui vaste comme le monde. Il se repentait amèrement d'avoir lutté contre la fatalité inexorable. Et les paroles de la femme mourante aux terres rouges retentissaient à travers sa peine comme le glaire de l'immensité. Une main lui toucha l'épaule. Il se dressa en sursaut. Il vit Arva penché sur lui livide et chancelante. Elle était si accablée qu'aucune larme ne lui venait aux paupières. Mais tout le désespoir possible aux faibles créatures dilatait ses pupilles. Elle murmurait d'une voix sans timbre. Il faut mourir. Il faut mourir. Leurs yeux se pénétrèrent. Ils s'étaient aimés profondément tous les jours de leur vie à travers toute la réalité et tous les rêves. Les mêmes espérances leur avaient été passionnément communes et dans la misère infinie leur souffrance était encore fraternelle. Il faut mourir. Répéta-t-il comme un écho. Puis ils s'étreignirent et pour la dernière fois deux poitrines humaines bâtirent l'une contre l'autre. Alors, en silence, elle porta à ses lèvres le tube d'iridium qui ne la quittait jamais. Comme la dose était massive et la faiblesse d'Arva extrême, l'euthanasie dura peu de minutes. La mort. La mort. Balbutiait l'agonisante. Oh ! Comment avons-nous pu la craindre ? Ses yeux s'obscurcirent et une lassitude heureuse détendit ses lèvres et sa pensée était complètement évanouie lorsque le dernier souffle s'exhala de sa poitrine. Et il n'y avait plus qu'un seul homme sur la terre. Assis sur un bloc de porphyre, il demeura enseveli dans sa tristesse et dans son rêve. Il refaisait, une fois encore, le grand voyage vers l'amont des temps qui avait si ardemment exalté son âme. Et d'abord, il revit la mer primitive, tiède encore, où la vie foisonnait, inconsciente et insensible. Puis, vers les créatures aveugles et sourdes, extraordinaires d'énergie et d'une fécondité sans borne. La vie disons naquie, la dix mille lumières créa ses temples minuscules. Les êtres nés du soleil connurent son existence et la terre ferme apparut. Les peuples de l'eau s'y répandirent, bagues, confus et taciturnes. Pendant trois mille siècles, ils créèrent les formes subtiles. Les insectes, les batraciens et les reptiles connurent les forêts de la fougère géante, le pullulement des calamites et des sagitaires. Quand les arbres avancèrent leurs torses magnifiques, alors aussi se montrèrent d'immenses reptiles. Les dinosauriens avaient la taille des cèdres. Les ptérodactyles planaient sur les formidables marécages. En ces âges naissent chétifs, gours et stupides les premiers mammifères. Ils rôdent, misérables et si petits qu'il en eût fallu cent mille pour faire le poids d'un iguanodon. Durant d'interminables millénaires, leur existence demeure imperceptible et presque dérisoire. Ils croissent pourtant. L'heure vient où c'est leur tour, où leurs espèces se lèvent en force à tous les détours de la savane, dans tous les pénombres des futais. C'est eux, maintenant, qui font figure de colos. Le dinothérium, les léphantiques, les rhinocéros cuérassés comme les vieux chênes, les hippopotames aux ventres insatiables, le russe, l'auroque, le macaïrodus, le lion géant et le lion jaune, le tigre, l'ours des cavernes et la baleine, aussi massive que plusieurs diplodocus et le cachalot dont la bouche est une caverne, aspirent les énergies éparses. Puis, la planète laissa prospérer l'homme. Son règne fut le plus féroce, le plus puissant et le dernier. Il fut le destructeur prodigieux de la vie. Les forêts moururent et leurs hôtes, sans nombre, toutes bêtes, fut exterminées ou avilies. Et il y eut un temps où les énergies subtiles et les minéraux obscurs semblaient eux-mêmes esclaves. Le vainqueur capta jusqu'à la force mystérieuse qui assemblait les atomes. Cette frénésie, même, annonçait la mort de la terre. « La mort de la terre pour notre règne ! » murmura doucement Targue. Un frisson secoua sa douleur. Il songea que ce qui subsistait encore de sa chair s'était transmis sans arrêt depuis les origines. Quelque chose qui avait vécu dans la mer primitive, sur les limons naissants, dans les marécages, dans les forêts et au sein des sabanes, et parmi les cités innombrables de l'homme ne s'était jamais interrompu jusqu'à lui. Et voilà qu'il était le seul homme qui palpita sur la face redevenue immense de la terre. La nuit venait. Le firmament montra ses feux charmants qu'avaient connus les yeux de trillions d'hommes. Il n'en restait que deux yeux pour les contempler. Targue dénombra ceux qu'il avait préférés aux autres, puis il vit encore se lever l'astre ruineux, l'astre troué, argentin et légendaire, vers lequel il leva ses mains tristes. Il eut un dernier sanglot. L'amour rentra dans son cœur et, se refusant l'euthanasie, il sortit des ruines et la laissait tendre dans l'oasis parmi les ferro-magnéto. Ensuite, humblement, quelques parcelles de la dernière vie humaine rentrèrent dans la vie nouvelle. Ainsi s'achève la mort de la terre par Giajroni aîné. Sous-titrage Société Radio-Canada